Maître Amadou Déespa. Je vous remercie, M. le Président, honorable assesseur, de me donner la parole pour présenter mes plaidoiries dans cette affaire rocambolesque du 28 septembre. M. le Président, il y a quelques années, quand on parlait du 28 septembre à la radio, dans les conférences, dans les colloques, dans les plaidoires internationaux, notamment avec Mme Asmaud Diallo, à la CPI, à Paris, à Bruxelles, partout, la plupart de nos compatriotes nous disaient « Vous perdez votre temps. Cette affaire ne sera jamais jugée en Guinée. » Et d'autres nous rappelaient, d'ailleurs à juste titre, il n'y a pas que le 28 septembre au cours duquel des crimes crapuleux ont été commis, M. le Président. Et ils avaient raison. Il y a que l'histoire sociopolitique de notre pays est jalonnée par plusieurs crimes. Les crimes d'État ont été commis depuis l'avènement de notre pays à l'indépendance, depuis 1958. Il y a le camp baron, M. le Président, où un ministre international parle de 50 000 morts. Il y a la répression de 1985. Il y a les répressions de janvier-février 2007. Il y a tout récemment, M. le Président, honorable assesseur, plusieurs autres cas de violations massives des droits de l'homme. L'argument principal qui a été développé par ceux qui pensaient que le procès-là n'aura jamais lieu, c'est que nous sommes en Guinée, le pays de l'impunité, le pays de la protection des personnes qui commettent des crimes. M. le Président, l'illustration la plus parfaite, c'est que le colonel Thierry-Bouraud, le colonel Claude Pivy, ont été maintenus à leur fonction jusqu'à l'avènement du 5 septembre 2021. Pendant 13 ans, les victimes ont été narguées par ces deux colonels. avec des portèges. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, M. le Président. Et c'est vrai, quand une victime voit son présumé pour eux exercer des hautes fonctions au sein de l'administration politique et militaire, la victime a peur, M. le Président, et ne croit pas à la justice. Donc, M. le Président, cet argument qui consistait à dire que le procès n'allait jamais avoir lieu était plausible. Les gens pouvaient y croire. Mais, M. le Président, c'était quand même le 28 septembre et singulier. Non pas parce que il y a eu plus de morts, il y a eu plus de disparus, mais parce que il y a eu des viols à ciel ouvert. Le mode opératoire, cette fois-ci, avait évolué. On a violé des femmes à ciel ouvert. Donc, la communauté internationale, les jeunes et les défenses des droits de l'homme, tout le monde s'est impliqué. La condamnation internationale. Donc, l'affaire du 28 septembre était devenue une affaire nationale, une affaire planétaire, de sorte que on ne pouvait pas empêcher la trigne de ce procès. Donc, pendant 13 ans, les gens ont travaillé. Et l'immense majorité des victimes a cru parce qu'il fallait faire une rupture avec l'histoire. Il fallait, cette fois-ci, mettre fin à l'impunité à travers l'organisation de ce procès. On s'est battus. Les jeunes et les internationales, la communauté internationale, on s'est tous battus pour qu'il y ait ce procès. Le combat fut rude, M. le Président, et périlleux. Mais la détermination du peuple de Guinée, les victimes, a permis de transcender tous les obstacles sur le chemin de la victoire. Certains n'ont pas survécu au combat. C'est le Président. Le combat, il a été mené par des milliers de personnes, des personnalités. Et je pense principalement à Dr. Etienne Oma Dussou, M. Abdoul Gadi Rissou, tous anciens présidents de l'OJDAS qui ne sont plus de ce monde. Il y a également le vice-président de l'OJDAS et plusieurs autres victimes qui n'ont pas survécu, même après l'ouverture de ce procès. Donc, M. le Président, voilà, cette affaire ne pouvait pas rester dans l'oubli grâce à la résilience aussi des victimes sans lesquelles le procès n'aurait jamais eu lieu. Et puis, vain l'ouverture de ce procès. Grâce à la détermination des autorités de la transition, ça, il faut le souligner parce que l'instruction a été clôturée depuis 2007. Plusieurs magistrats, il était question de choisir les magistrats, M. le Président, parce que ce n'est pas un dossier ordinaire. Là où il y a des centaines de morts, des centaines de femmes violées, des disparues, où la communauté internationale s'est impliquée, il fallait choisir des magistrats compétents et talentueux, des magistrats intègres. Le choix est pris porté sur vous, M. le Président et honorable assesseur. Non pas parce que vous étiez les plus anciens. Il y a des magistrats plus anciens que vous dans la magistrature. Mais le choix est pris porté sur vous parce qu'on a confiance à votre intégrité. Voilà, Mme le Président, que le procès s'ouvre. Et les victimes avaient exigé que le capitaine Moussa Dandis-Kamara comparaisse à cette base. Parce qu'on a dit que si le capitaine Dandis-Kamara ne comparaît pas à cette barre, nous ne considérons pas ce procès comme étant un procès sérieux. Et finalement, M. le Président, M. Moussa Dandis-Kamara a comparé avec ses autres accusés. Eh bien, s'ouvre le procès enfin, en présence de toutes les victimes à la face du monde, M. le Président. Et aussi, tu as la défense à commencer cette tragédie, à vouloir prendre ce procès en otage des menaces à peine voilées, M. le Président. Mais vous avez résisté. Ils ont peu coté l'audience. Ils ont cherché des stratégies, des stratagèmes pour montrer à la face du monde que ce procès n'était pas équitable. Mais, M. le Président, comment pouvait-il, avec tout ce qui se passe à l'audience publique, prétendre que ce procès ne pouvait pas être équitable ? Vous avez géré cette affaire avec professionnalisme. Ils ont même peu coté l'audience, M. le Président, mais cela ne vous a pas empêché de continuer. C'est pourquoi moi, je ne féliciterai pas la défense. Compré, les yeux, je vous regarde en face, je ne vous félicite pas parce que vous avez voulu saboter ce procès. Mieux que la compétence du Président, sa détermination, on aurait suspendu ces audiences. Il y a même eu, M. le Président, dans le couloir de ce palais, une intention de récuser ce tribunal. Mais, M. le Président, les débats se font en public, donc ils n'avaient pas de stratégie. Et d'ailleurs, à un moment donné, la question de leur emplacement s'est posée sur la table. Donc, M. le Président, je pense que leur stratégie a évolué. Ils ont voulu saboter ce procès. Vous avez été à la hauteur. Nous le dirons partout. La dernière audience à laquelle ils ont boycotté cette affaire, M. le Président, leurs clients étaient devant à votre bar. On s'est rendu compte qu'ils voulaient à tout prix justifier leur échec. Parce que, M. le Président, quand un avocat a des difficultés dans un dossier, il s'emprime au tribunal. Vous n'êtes pas l'adversaire de la défense. Vous l'avez prouvé. Vous avez été équitable tout à l'heure de ce procès. Merci, M. le Président. Je voulais faire cette précision parce que je ne peux pas vous féliciter. Alors, M. le Président, vous êtes renté dans l'histoire pour avoir été avec vos assesseurs les premiers dans notre pays, dans la sous-région, à juger un ancien chef d'État et des ministres. Vous êtes renté dans l'histoire. Et, parlant justement d'histoire, M. le Président, honorable assesseur, ce procès a une double dimension historique. Parce que, premièrement, c'est le premier procès de crime de masse en Guinée depuis l'indépendance. Je l'ai dit à l'entame de mon propos. Plusieurs crimes commis restent impunis de nos jours. C'est pourquoi je vais parler un peu du camp Boirou. Brièvement, 50 000 Guinais ont été assassinés dans les jours du camp Boirou selon Amnissime international. En 1984, à la faveur de la prise du pouvoir par l'armée, on avait eu l'opportunité de rechercher et de punir tout ce qui était mêlé à ces assassinats politiques pour mettre fin et cela définitivement à l'impunité. Mais la nouvelle diante, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est restée dans la complaisance. Il y a même une commission qui avait été créée et une émission spéciale a été créée à la radio nationale pour permettre aux gens de libérer la parole, de venir s'expliquer. Il n'y a pas eu de poursuite. Voilà qu'en 1985, un coup d'état manqué endait la Guinée et les auteurs présumés de ce coup d'état manqué ont été aussi assassinés. Ils n'ont pas été jugés. Donc le cycle infernal de la violence continue, M. le Président. Voilà qu'en 1985, la répression s'abat sur ceux qui auraient tenté de faire ce coup d'état. Là également, il n'y a pas de procès. Eh bien, le régime, là, ça n'a compté à la faveur de la démocratie. s'il vous plaît, il va falloir que je vous interrompe. On ne va pas trop rentrer ce truc. Je ne pense pas que ce soit trop nécessaire pour ce procès-là. Je vous ai laissé tout simplement ébauché. Voilà, mais je ne vous laisse pas rentrer dans tous ces détails-là. S'il vous plaît. M. le Président, je ne suis pas en train de faire le procès d'un régime. Je suis juste en train de retracer l'histoire sanglante de notre pays pour aboutir au 28 septembre. Si vous pouvez vous arrêter, là, c'est bon. D'accord. M. le Président, les crimes de notre passé n'ont pas été élucidés. Raison pour laquelle, M. le Président, il n'y a que, puisque ces crimes n'ont pas été élucidés, voilà le 28 septembre. Ça, c'était la première dimension historique. La deuxième dimension historique, c'est que ce procès est organisé en Guinée, comme je l'ai dit tantôt, jugé par des Guiniens, c'est une grande fierté pour notre pays. À travers cet exemple, on a démontré qu'il existe une alternative à la justice internationale, notamment à la CPI. Parce qu'à un moment donné, M. le Président, tout le monde voulait que ce procès-là ait lieu à la CPI. Parce que les gens n'avaient plus confiance à la justice guinéenne. Mais, M. le Président, l'autre intérêt de juger cette affaire en Guinée, c'est quoi ? C'est l'expression de notre souveraineté nationale. La justice est un pouvoir régulier de notre pays. Donc, laisser cette affaire se faire juger à la CPI, c'était comme si nous perdions notre âme. Raison pour laquelle ce procès, ce l'organisation en Guinée est un acquis démocratique. Ensuite, M. le Président, la présence massive, l'un d'un autre intérêt, c'est la présence massive des victimes dans cette salle d'audience. Tout au long des débats, les victimes ont répondu massivement à l'appel à chaque fois qu'il y avait une audience dans cette affaire. Ensuite, il y a eu la possibilité que 105 victimes soient auditionnées à la barre de votre tribunal. Si cette affaire avait été jugée à la CPI, cela aurait été impossible parce qu'il faut les formalités de visa, etc., M. le Président. Ensuite, M. le Président, puisque j'ai fini mon propos liminaire, je voudrais vous soumettre le plan de ma plaidoirie. D'abord, je parlerai des faits et de la procédure. Ensuite, des infractions commises selon le renonce de renvoi et la nouvelle qualification de crime complémenté. J'en parlerai aussi contre certains accusés. En troisième partie, M. le Président, je vous parlerai de la responsabilité de cette accusée. Les autres seront les cas seront développés par mes confrères. Ensuite, les conséquences des crimes sur les victimes et enfin, les réparations. Parlant des faits, M. le Président, il est indispensable de retracer le contexte qui a prévalu au 28 septembre parce que c'est important d'en parler. Le 28 septembre n'est pas un cas isolé. Il a été précédé par des événements qui ont conduit inexorablement à la commission de ces infractions au stade. Il faut qu'on en parle. D'abord, il y a le coup de temps militaire. Le 22 décembre, je ne vais pas m'étendre beaucoup, c'est le décès de Président l'Anse-en-la-Comté. Le 24 décembre 2008, c'est la prise du pouvoir et M. Moussa Dades-Kamrassi auto-proclamé chef de l'État qui devait aboutir à des élections en 2009 et il s'est engagé à ne pas participer aux élections. La constitution a été suspendue sauf en ce qui concerne le droit de manifester. Il y a eu une adhésion populaire, M. le Président, à la prise du pouvoir. Tout le monde était content parce qu'on a vu en prof, au capitaine Moussa Dades-Kamrassi, un libérateur, quelqu'un qui aurait pu, s'il avait été honnête et sincère, conduire ce pays vers le développement, vers des élections libres et transparentes. Mais M. le Président, parmi l'ironie du sort, parmi ceux qui ont applaudi le capitaine Dades, parmi ceux qui ont parlé du capitaine Dades, il faudrait que je rectifie son managé de me dire sincère et honnête. Il a raison. C'est bon, calmez-vous. Asseyez-vous. Il a raison. Il a franchement raison. M. le Président, je suis quand même surpris que l'accusé m'interrompt pendant ma frère. Oui, bon, ça, c'est pourquoi je vous ai dit depuis hier, il y a des termes qu'il faut vraiment éviter. Il y a des termes qu'il faut éviter. En parlant de lui, si vous dites s'il avait été honnête et sincère, voilà, donc il a raison de s'offusquer. Voilà. M. le Président, je respecte l'autorité de votre tribunal mais je voudrais quand même continuer. Il y a beaucoup de respect pour le tribunal et les accusés ici présents. Voilà, donc évitez des termes comme ça. Évitez des termes comme ça si vous ne voulez pas que vous soyez interrompu. S'il vous plaît. Alors, M. le Président, il y a eu des hommes populaires comme je le disais tantôt. Toute la population est sortie acclamer le capitaine Dadis. Moi y compris. Ironie du sort, M. le Président, ceux qui ont applaudi ce jour-là pour l'avènement du CNDD au pouvoir, beaucoup y laisseront la peau au stade. Plusieurs femmes qui sont sorties étalées à leur pagne sur la rue pour acclamer ce nouveau régime seront violées au stade. Des gens vont disparaître parce que le CNDD a décidé de confisquer le pouvoir. C'est l'ironie du sort. On l'a tous soutenu, M. le Président. M. le Président, après l'euphorie, vient très rapidement la désolation, les intimidations le désenchantement dans la conduite de la transition parce que la parole qui avait été donnée n'a pas été respectée, M. le Président. On assiste à des braquages de citoyens dans les rues de la capitale par les postes de défense et de sécurité. Une justice parallèle est installée au camp. Même des décisions de la Cour suprême sont critiquées. Des magistrats sont embastillés. Des magistrats sont menacés dans la législation et des fonctions, M. le Président. Voilà où cela nous a conduits pour avoir acclamé de bonne foi un régime militaire, M. le Président. Après le coup d'état militaire, il y a les velléités de confiscation. Ces velléités ont commencé le lendemain de la prise du pouvoir par le CNDD parce que c'était un plan qui avait été suffisamment orchestré par ses membres. Ces velléités de confiscation, M. le Président, se traduiront d'abord à partir de janvier 2009. La question de la candidature du Président Dadis va se poser. Des mouvements de soutien vont être créés par-ci par-là. Des démagogues vont être recrutés pour faire l'apologie du CNDD. de l'argent va être distribué en flot pour que ces démagogues-là puissent chanter les louanges du Président Dadis. Voilà la réalité guinéenne. Des slogans vont s'apparaître, font leur apparition. Dadis doit rester. Dadis ou la mort, M. le Président. Et cela est tenu par des hauts responsables du CNDD. Les Dadis savent commencer. De bas de notre petit écran, naïvement, on acclamait pendant que des citoyens des responsables politiques pendant que des cadres de ce pays sont en train d'être insultés. Ils sont en train d'être humiliés à la télévision, M. le Président. Pour renforcer son pouvoir, un recrutement va être ordonné. À Caléa, ça j'en parlerai. À Caléa, M. le Président, des hommes d'affaires sont enlevés. 8 000 hommes sont en place d'être recrutés et formés aux candidats au camp d'entraînement de Caléa. M. le Président, pour boucler la boucle, en mars 2009, un carnaval géant, un métier géant au stade du 28 septembre pour soutenir le président Dadis. Toutes les forces de sécurité sont venues encadrer les manifestants parce que cette fois-ci, c'était les bons manifestants. Puisqu'ils manifestaient pour le pouvoir, ils sont des bons manifestants, M. le Président. Mais face à cette situation, puisque le peuple de Guinée est un peuple vaillant, il a commencé à s'organiser les partis politiques, la société civile. Tout le monde s'est mobilisé pour faire barrage et échec au sein de l'État. M. le Président, voilà le contexte qui prévalait avant le jour fatidique. Voilà, M. le Président, le contexte de l'État, de l'État, un appel à manifester pour aller plus vite, à manifester, a été lancé. La Constitution bien que suspendue, M. le Président, celui-ci, à l'exception du titre H, celui-ci mentionne les libertés et droits fondamentaux des citoyens, en particulier la liberté d'expression et d'opinion. Cette partie de la Constitution n'étant pas suspendue, les forces vives se sont réunies et ont décidé d'organiser une manifestation. Puisque dans la loi, c'était une procédure déclarative, une déclaration a été faite à la commune, mais quelle a été la réponse du maire de la commune de Vixine où devait se tenir le meeting ? C'est un refus sous prétexte que le stade ne relève pas de sa juridiction. Et c'est au tour du ministre des Sports de dire que le stade ne sera fermé parce qu'il y a un match officiel de la Guinée. Le MATV prend un arrêté interdisant toute marche. Le gouvernement, en désespoir de cause et de mauvaise foi, déclare le 28 septembre férié. Monsieur le Président, pendant ce temps, les forces vives s'organisaient, les réunions se tenaient. Et il y a même un comité s'agé de la sécurité des jeunes ont été recrutés pour encadrer la marche, pour s'assurer que chaque citoyen qui manifeste ne soit pas armé, même d'un simple caillou. Cette commission a été mise en place, des jeunes ont été recrutés. Ils avaient des termes spécifiques pour dire que c'est eux qui encadraient la marche. Mais le gouvernement c'était aussi d'encadrer la marche. Alors, pendant tout ce temps, le CNDD est resté insensible, sourd aux revendications légitimes du peuple. Et, M. le Président, les sages, les religieux sont intervenus. Il suffisait juste pour le capitaine Dadis de dire à la télévision nationale, de clarifier sa position, pour dire « Je ne serai pas candidat, je respecterai ma parole » et cette manifestation n'aurait jamais eu lieu. Et jusqu'à la dernière minute, les patriotes, les citoyens de la Guinée espéraient un sursaut du capitaine Dadis pour indiquer clairement à la France du monde qu'est-ce que le problème fondamental c'était sa prochaine candidature. S'il indiquait le 27 septembre la nuit, même à zéro heure, qu'il ne se présentait pas, il n'y aurait pas eu de manifestation, M. le Président. Mais il est resté dans sa logique parce qu'il avait un plan. Et c'est à une heure du matin qu'il appelle les sociétés à tourer pour dire vous devez reporter votre manifestation. Mais M. le Président, comment M. Sidiatouré aurait pu, à l'époque, l'Internet n'était pas aussi libéré, il n'y avait pas aussi de connexion, les gens n'étaient pas connectés comme aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui peut-être que M. Sidiatouré aurait pu envoyer un simple tweet pour que tous les manifestants sachent que la marche est reportée et qu'elle était la raison. Mais ils ne pouvaient pas. Donc, il y a un échec des négociations. Alors, M. le Président, la confrontation tant redoutée était en face de se réaliser. Et qui étaient les protagonistes, M. le Président ? Il y a d'un côté le peuple souverain, détenteur de toute la souveraineté. D'un côté, de l'autre, il y a la jeune qui était devenue illégitime parce qu'elle n'avait plus le soutien et l'adhésion populaire. Donc, c'était les deux protagonistes. Ensuite, quelles étaient les armes de chaque camp ? Le camp du peuple. Quelles étaient les armes à leur disposition ? Il y a le stylo du côté du peuple, il y a les pancartes, il y a les banderons. C'était ça les armes du peuple. De l'autre côté, M. le Président, la jeune illégitime, avec les chars, avec les blindés, avec les kalachnikovs, avec toutes sortes d'armes et même des hélicoptères. Mais, M. le Président, dans la marche d'un peuple face à son histoire, un peuple ne peut pas reculer. Donc, la confrontation était inévitable. Parce qu'il était hors de question, M. le Président, que les forces vivent se laissent piétiner par chaque jeune militaire. Alors, ce qui était réduit était sur le point d'arriver. Voilà, M. le Président, ce qui nous a conduits au 28 septembre. Le jour de la manifestation. D'abord, avant la manifestation, M. le Président, des milliers d'hommes, gendarmes et policiers ont été mobilisés. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'il fallait maintenir l'ordre. Mais dans quel sens quel est le sens du maintien d'ordre ? Est-ce que c'est la répression ? Non. C'était la seule chose que ces forces devaient faire, c'était l'encadrement, M. le Président, des milliers d'hommes. Le président Pâle est venu s'y expliquer les modes, les réunions qui se sont tenues justement dans le cadre de ce maintien d'ordre. M. le Président, à 5h du matin déjà, il y avait plusieurs barrages qui avaient été érigés, des dispositifs qui avaient été érigés mais dès 6h, les incidents ont commencé parce que le peuple avait le droit de manifester et il fallait à tout prix empêcher les regroupements dans les différents quartiers. Aux abords du stade, que ce soit Hamdallah et Donka font 10, des atrochages ont lieu. Aux abords du stade, une personne est tuée par des gendarmes, par les services spéciaux du comité de Thébrou en présence de leur commandant. Ça, c'est avéré. Ça, c'est à 6h du batec. Il vous a dit ici, à la barre, qu'il est arrivé très tôt au stade. Il a raison. Mais c'est devant lui que cette personne a été tuée. Ensuite, à la belle du monsieur le Président, vous savez, le meeting n'a jamais été prévu à l'intérieur du stade. C'était sur l'esplanade du stade. C'était l'objectif qui avait été assigné aux organisateurs. Mais comment organiser, comment trouver le moyen de communiquer ? Il y avait un camion qui avait été chargé du matériel sonore. Ce camion devait venir se garer sur l'esplanade du palais X. C'est une remorque. Cette remorque devait stationner à l'entrée du stade pour permettre aux leaders qu'il faut arriver sur les lieux de s'adresser à leurs militants. Mais qu'est-ce que les gendarmes des services spéciaux ont fait ? Ils ont saccagé ce camion. Ils ont détruit le matériel sonore. Voilà pourquoi, comme je le développerai plus tard, voilà les prémices du guet-apin qui a été organisé. Parce qu'il fallait empêcher que ces instruments sonores-là ne soient conduits au stade. Parce qu'il fallait absolument tout faire pour que les manifestants rentrent dans le stade. Parce qu'il est plus facile de les abattre. Parce que l'étau, resserrer l'étau, c'était plus facile quand ils sont dans un endroit clos. J'y reviendrai, M. le Président. Alors, il y a l'attaque du commissariat de Bellevue qui servira plus tard de prétexte pour le président d'Addis pour justifier que les manifestants se sont entretués. J'y reviendrai. Mais, M. le Président, c'est une foule immense. C'est des milliers de personnes qui sont descendues de la rue. Donc, à chaque carréfour, les dispositifs sont deux poulonnais, un à un. Deux personnes encore sont tuées à la Bellevue par les services du colonel Tchèbourou. L'omniprésence du colonel Tchèbourou, M. le Président, des menaces de toutes sortes. J'y reviendrai aussi. M. le Président, M. Tchèbourou, attenté par tous les boys pour déciader les leaders, pour empêcher les recrutements. Il est passé par tous les moyens, mais il a échoué. Parce que la cause était tellement importante qu'il était hors de question qu'elle soit abandonnée. La foule était immense. Et qu'est-ce que colonel Tchèbourou fait ? Puisqu'il était déjà au courant du plan qui avait été orchestré plusieurs jours, il a ordré l'ouverture du stade. Voilà comment les manifestants se sont retrouvés au stade. D'abord, on détruit le matériel sonore et ensuite, puisqu'ils sont nombreux sur l'esplendant du stade, il fallait tout faire pour qu'ils rentrent dans le stade. Ils rentrent dans le stade, M. le Président ? Arriver à l'intérieur du stade, cela était considéré comme une victoire. Et c'était une victoire. Parce que sur le chemin qui a mené au stade, plusieurs personnes sont tombées. mais il ne fallait pas s'arrêter parce que la masse du peuple ne peut pas s'arrêter parce qu'une ou deux personnes sont tombées. C'est sur le champ d'honneur. Cette foule est rentrée au stade. Les chants, les danses se met aux plières, les gens pliaient sur la pelouse, M. le Président, honorable assesseur. C'est alors que l'attaque a commencé. Et là, il est important de situer le stade. Le stade, M. le Président, il y a d'abord la rentrée principale, il y a l'enseigne du stade qui est vaste. Ensuite, il y a le stade annexe. Il y a les vestiaires, il y a maintenant le grand stade où il y a la pelouse. Parce que c'est important de le dire. Il y a une grande cour, le terrain de basket, une annexe. il y a deux entrées principales. Une entrée sur chaque tribune, plusieurs portes qui mènent au gradin et des accès qui mènent sur le pont de Maginac. C'est important de camper ça. Quand je reviendrai sur la dynamique de l'attaque, vous comprendrez, M. le Président, honorable assesseur. Et pour mener cette attaque, une synchronisation extraordinaire a été mise en place. Elle est scientifique, M. le Président, parce qu'il fallait faire le maximum de victimes. En quoi consistait cette synchronisation ? D'abord, la police, la CMS et les gendarmes ont lancé des gaz à l'intérieur du stade où il y a au moins 50 000 personnes. Ensuite, c'est l'entrée des berets rouges. Puisque, dès lors qu'on a lancé les gaz lacrymogènes, il y avait la panique. Les gens couraient par-ci, par-là. D'abord, ils avaient pensé que c'était la blague. Ensuite, ils se rendaient compte que c'était une réalité. Il y a eu une forte bousculade. Mais avant cette lancée, et simultanément d'ailleurs, des gens qui avaient été infiltrés ont barricadé les portes. Toutes les yeux sont fermées à l'exception de quelques-unes qui serviront plus tard de fenêtres de tir. M. le Président, la grande sortie, quand il y a eu ces gaz lacrymogènes, M. le Président, tout le monde s'est rué vers la porte principale parce qu'il fallait sortir à tout prix. Les gens se sont bousculés. Vous avez eu le parti civil ici. Elle vous a dit on est venu se serrer à la porte. Personne ne pouvait respirer. J'ai senti mes côtes se briser. Les gens se sont tombés les uns sur les autres. Puisque cela ne marchait pas, M. le Président, ils ont commencé à chercher un à un les issues. Mais M. le Président, c'était fatal. C'est là que les béreux rouges rentrent en cercle comme dans un combat. Et ont commencé à vider leurs chargeurs. Des paix macas. Ils ont commencé à vider leurs chargeurs sur les manifestants de façon horizontale. Vous avez entendu ? On a suivi la vidéo ici. On entend les crépitements des balles. en direction des manifestants. Comme s'ils étaient dans un combat. Ça, c'est le rôle des béreux rouges. Les gendarmes lancent le gage, créent la panique. Les béreux rouges entrent, se mettent en cercle, arrosent la foule et en troisième de M. le Président, les miliciennes, armés de couteaux, qui avaient déjà barricadé les issues, se mettent à poignarder ceux qui survivaient. Parce que ceux que les balles ne pouvaient pas atteindre et qui avaient la chance de s'extirper de cet endroit étaient pourchassés et achevés parce qu'ils avaient des couteaux. Ils étaient habillés en Chelsea. On en a parlé. Deux quarts ont été conduits au stade. On reviendra sur ça, M. le Président. Les issues sont bloquées et les béreux sont postés à chaque issue. Et vient maintenant l'impensable, l'impensable, M. le Président, les viols. Là, c'est le saumon de la barbarie. On n'était pas habitués à ça. Derrière les vestiaires, M. le Président, les béreux ont commencé à rafler les femmes. à posséder, à les utiliser. Je suis peiné quand je parle de ça. Des viols collectifs, une femme, deux hommes, trois hommes. On nous a dit ici que c'était impossible, M. le Président. Vous voyez-vous, c'est encore réveiller la plaie. C'est comme si ces femmes étaient perpétuellement violées parce qu'après elles avaient subi ce tact et elles étaient en train de le nier. M. le Président, cette synchronisation des assassins au stade, c'est une véritable chasse à l'homme. Et je vais faire un parallèle à ce qu'on appelle la battue. Je pense que tout le monde ici sait ce qu'on appelle la battue, M. le Président. C'est un événement qui a lieu en campagne où des chasseurs se regroupent, s'organisent pour tuer au maximum des animaux. C'est ce qu'on appelle la battue. Ça y ressemble fortement, M. le Président, parce que le mode opératoire est le même, même si la finalité est différente. Au stade, M. le Président, comme je l'ai décrit tout de suite, c'est le même mode opératoire dans une battue. Les chasseurs se regroupent, ils recrutent, ils cherchent des armes, ils créent presque un enclos, ils sont avec des chiens, ils crient. Quand les animaux sont regroupés, ils cherchent à s'échapper, c'est là que ils s'entendent comment les abattre. C'est ça, il y a une synchronisation entre les chasseurs, entre les chiens et ceux qui crient, qui font comme des rabatteurs. ils essaient de crier pour que les animaux se regroupent en un seul endroit pour être plus efficaces. C'est le même opérateur qui a été opéré au stade. Mais c'est le chasseur, M. le Président. Il ne chasse pas pour chasser. Il ne chasse pas pour chasser. Il chasse pour une but bien déterminée. Il chasse parce qu'il a besoin de la viande. Il a besoin que sa famille se nourrisse. Mais au stade du 28 septembre, M. le Président, ils ont tué pour tuer. qu'est-ce qu'ils allaient faire de ces corps ? Le chasseur, quand il tue, il prend la viande et il en va chez lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait des corps, M. le Président ? Ils ont jeté parce qu'ils ne pouvaient pas les consommer. Si ces assassins avaient la possibilité de consommer la chair humaine, ils l'auraient fait. Certains auront servi de rythme satanique. Je ne l'ai dit ici. M. le Président, c'est affreux. C'est le même système. Alors, M. le Président, les viols sont connus par dizaines des agressions, des arrestations de dizaines de manifestants conduits dans nos différents camps, comme si les camps étaient des lieux de détention légaux. Un camp n'est pas un lieu de détention légale, M. le Président. Nous avons les gendarmes et les polices. Même si ces manifestants par ailleurs avaient violé une quelconque loi, on n'avait pas le droit de les arrêter pour les envoyer dans les camps. Je reviendrai aussi sur cette question. Et pire, M. le Président, après les viols, d'autres femmes ont été enlevées et maintenues en esclavance pendant des jours. Pendant des jours. M. le Président, pendant des heures alors, dans cette ambiance apocalyptique, M. le Président, c'était Armageddon. Les béreux rouges ont déchaîné les enfers sur des citoyens sans défense. Cela ne doit pas rester infini, M. le Président. Venez-en maintenant à l'attaque des leaders. Parce que quand les simples citoyens entre guillemets sont attaqués, certains ont estimé qu'il était possible de se sauver s'ils étaient à côté de leur leader. Mais M. le Président, c'était peine perdue. Il se trompait. En réalité, ces leaders aussi étaient la cible de ceux qui étaient venus les tuer. La preuve, c'est que le délai a échappé de peu. Parce que 140 cabas, le chauffeur du Président, ici présent, le Président Dadis, a voulu tirer sur lui. Et là, il a vu son parce qu'il avait un de ses gardes, une de ses gardes rapprochée du nom de Sylla qui est venue s'interposer. Il a été battu des côtes brisées par les béreux rouges, M. le Président, notamment Marcel qui le conduisait. Vous avez suivi tout le débat ici. Comment sa garde rapprochée a pu l'extirper de cet endroit ? Il a également s'il y a tourné qui a reçu un coup, plusieurs fois des coups sur la tête assénés par M. Marcel Guilabouki. M. le Président, parlant de FAL aussi, il a été agressé. Dr Keita, Dr Keita est venu expliquer comment sa femme a été agressée et comment, M. le Président, elle a sollicité de l'aide au colonel Thiebouro. Agressée par des personnes battues presque en agonie et s'est agrippée et s'est agrippée sur le pied du colonel Thiebouro. Quelle a été sa réponse ? Il l'a rejetée. Et le Berluski le conduit, le Berluski assure sa sécurité à gifler Mme Keta. Il l'a dit ici. M. le Président, mais comment peut-on aujourd'hui avec tous ces faits venir s'arrêter à cette barre nous réclamer des preuves ou alors dire il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de ceci et cela. C'est des images importées d'ailleurs. M. le Président, je crois quand même qu'on est tous humains. M. le Président, pour finir sur cette partie, quelles sont les armes qui ont été utilisées au stade ? Parce que c'est important de le préciser. Le maintien d'ordre, nous savons tous, il y a les gaz lacrymogènes, il y a les matraques, mais ce ne sont pas ces armes qui ont servi à maintenir l'ordre sur l'entendement du CNDD et de son Président. L'une des armes utilisées la plus fréquente d'ailleurs, c'est le pistolet mitrailleur AK-47. Une arme cassoule très mortelle et très, très efficace. Ce fusil d'assaut a une cadence de 600 coups minutes. Autrement dit, quand il y a un sergeant de 30 balles, ça te prend juste une dizaine de secondes pour vider ton sergeant. En 10 secondes, tu as la capacité de vider ton sergeant sur une cible. Mais M. le Président, c'est ce qui est étonnant. Comment des gens entraînés, aguerris au combat, vous savez, même dans les champs de tir, et je reviendrai un peu plus tard, sur les préjudices que les victimes ont subis, aux champs de tir, en fait, c'est anecdotique. Les champs de tir, il n'y a que le buste. En bas, il y a une tige. Donc, ils ont fait, ils ont exécuté exactement ce qu'ils ont appris sur les citoyens. Sauf que, on leur enseigne que, ils n'ont... c'est sur l'ennemi qu'on tire, ce n'est pas sur des civils. M. le Président, cette attaque, elle est barbare. Vous conviendrez avec moi. Les types de blessures, j'en parlais tout de suite. Et les rescapés portent sur les parties vitales des cicatrices des blessures par balle, par poignard, proche de fiche, etc. Plusieurs victimes, M. le Président, il a été constaté que c'est en partie de l'abdomen que les tirs sont concentrés sur le torse, dans le dos, sur la tête, sur le cou, dans le cou. Donc, c'est de ne donner aucune chance aux victimes. Parce que, M. le Président, ce sont les parties vitales. Si les parties vitales sont atteintes, c'est la mort. Donc, M. le Président, la préméditation ne fait l'objet d'aucun doute. Autrement, d'abord, on aurait utilisé les matraques ou alors on aurait peut-être, au pire des cas, je dis, tiré sur les pieds. Mais non, c'est sur le torse, sur la tête. Il y a eu des exécutions sommaires, M. le Président, au cours de cet événement. Il y a eu, à l'entrée du stade, comme je l'ai dit, à l'entrée du stade, ce qui est étonnant, plusieurs jours après, les événements. Mais les exécutions continuaient en haut de bas-lieu. Les tortures dans les différents camps. M. le Président, voici un résumé les faits. Mais, le Premier ministre, François Moussé, il a dit une chose intéressante ici. Il dit que chaque victime a son 28 septembre. Et c'est vrai. Chaque victime a son 28 septembre, ce que moi, j'ai relaté ici, cela ne concerne que les personnes qui m'ont parlé, les personnes que j'ai écoutées, que j'ai assistées, mais celles qui n'ont jamais parlé. Il y a des milliers de récits dans cette affaire. Donc, chaque cas est singulier, M. le Président. Voilà les faits. Et, quelle a été la réaction du gouvernement face à cette situation ? Nous savons tous que c'est une tragédie. Mais ce n'était pas une tragédie pour le gouvernement. Vous verrez tout de suite, M. le Président. On n'aura pas ceci. La première démarche a consisté à justifier les massacres. Chose étonnante. Pour un gouvernement qui se dit pour le peuple. Voilà que des accusations sont portées sur les manifestants. Je l'avais dit. Le Président a dit dans une interview prétend que ce sont les armes qui ont été soustraites à la belle vue qui ont servi aux théories du stade. M. le Président, le commandant est passé à la barre. Il y a un commissaire spécial de l'époque par interne qui a indiqué qu'à la radio et à la télévision prétend. Et même dans son rapport, il a indiqué que toutes ces armes qui étaient là-bas ont été brûlées et que d'ailleurs ce sont les ailes qui avaient attaqué le commissaire. La deuxième mesure majeure, c'est quoi ? Qu'est-ce que le gouvernement a entrepris ? C'était de passer les preuves la scène du crime. Puisque toute cette affaire s'était preu dans un enclos, parce qu'il faut le dire c'est un enclos. La deuxième mesure c'était de venir effacer toutes les preuves qui reliaient les forces de défense et de sécurité aux victimes. Parce qu'il y avait des chaussures, il y avait des intacts de balles, il y avait toutes sortes d'indices sur les lieux. Ils ont détruit tous les indices. Le ministre des Sports sans justification est venu peindre les lieux. Cela participe à la dissimulation des preuves. Ensuite, il y a les votes de représailles dans les centres hospitaliers. Je reviendrai aussi. Les représailles exercées dans certains quartiers de Conakry, je ne vais pas m'étendre puisque j'en parlerai plus tard. A Hamdalaï, Bambutou Kouza, je suis déatouré chez les libéraux politiques. Prise de contrôle des morts, je reviendrai aussi. Voilà, M. le Président, de façon plus simple, les faits et la réaction du gouvernement. Maintenant, à la survenance de ces faits, la condamnation internationale était unanime. Tout le monde a condamné, de sorte que cette affaire ne pouvait pas se passer sous l'ombre. Voilà qu'une procédure est engagée. La première démarche internationale a consisté à l'ouverture d'un examen préliminaire par le bureau du procureur de la CPI. Je ne veux pas aller dans les détails. C'est important, mais ce n'est pas capital. Le 28 octobre 2009, institution d'une commission internationale pour faire la lumière sur les événements du 28 septembre. Donc, une commission a été créée pour justement venir recueillir les témoignages des personnes, les victimes, les ONG et toutes les personnes participantes afin de tirer une conclusion. Ce rapport, il est disponible. Il a servi d'ailleurs c'est un des éléments sur lesquels le procureur général va utiliser pour récuer une information. Le 17 décembre, la commission publie son rapport et plusieurs vos responsables sont épinglés. Parmi lesquels se trouve le président Moussa Daddiskamara, le commandant Toumba et plusieurs autres. le 8 février, après donc la publication de ce rapport, puisque le gouvernement était sous pression, le capitaine Daddisk a autorisé l'envoi de cette commission et ensuite l'ouverture d'une procédure. La création de la commission nationale d'enquête. Ça, c'était pour créer la diversion. Je n'en parlerai pas parce que les conclusions de ce rapport sont à l'image de ceux qui l'ont rédigé. Nous savons pertinemment comment toutes ces personnes étaient choisies. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y avait des maestras, des avocats. Je vais écrire cette partie. Je ne veux pas que le président me rappelle à l'ordre. Sinon, il y a des choses à dire sur ce rapport. Je vais passer. Le 8 février 2010, alors, maintenant, le procédure général de la Cour d'appel prend un requisitoire introductif pour justement faire la lumière sur ces faits. Monsieur le président, en mai 2010, donc, si on comprend bien, si on fait, on se rappelle, le 8 février 2010, requisitoire introductif, mai 2010, constitution de parti civil de la FIDH, l'OJDH et de la VIPA. Parce qu'entre-temps, l'association des victimes a été créée pour justement représenter ces victimes devant ce procès. Monsieur le président, vous me permettrez de faire un petit rappel en ce qui concerne le rôle de ces ONG. Parce que, voyez-vous, pendant plus d'une décennie, il a été comporté partout. Quels sont ces ONG qui ont empêché l'inculpation du général Sekouba Konaté ? C'est abject. Nous avons été touchés par ces déclarations qui ont persisté, qui ont alimenté la polemique. C'est pourquoi je vais en parler dans un petit résumé. Alors, c'est la constitution. Ces ONG, quel est le rôle que ces ONG ont joué ? D'abord, il y a le plaidouin international. Ensuite, il y a la constitution d'un prône d'avocats guinéens et internationaux pour l'accompagnement judiciaire. Grâce à ces ONG, 450 victimes ont eu droit à l'assistance d'un avocat. Monsieur le président, c'est quelque chose de concret. Ensuite, plusieurs démarches ont été menées pour que ces auditions se fassent dans la sérénité. Parce qu'aujourd'hui, M. le président Ourope Assesseur, ces auditions se faisaient à côté de l'état-major de la gendarmerie. Et les victimes pour venir se faire auditionner étaient obligées de se déguiser. Donc, c'était un frein au passage des victimes. Donc, son plaidouin a permis que, au lieu que ce soit à l'état-major général des armées et de la gendarmerie, que les justes d'instruction trouvent leurs fieuses ici. Ça, c'est l'actif aussi des ONG. M. le président, il y a eu la rédaction de plusieurs demandes d'actes. Pourquoi je reviens sur ça ? Parce que c'est important de dire, d'abord, que ce n'est pas au parti civil de poursuivre ou de faire inculpé. C'est important. Et que ces jeunes jeunes n'ont aucun intérêt à ce que le général Sécouba Konaté ne soit pas inculpé. Ni d'ailleurs une ou une autre personne. La preuve en est que dans le dossier, il est versé plus de cinq actes d'appel, demandes d'actes, dans lesquelles on sollicite expressément que le général Sécouba soit inculpé, que tous les responsables du CNDD, y compris les civils, soient inculpés. Tous les ministres, vous l'avez réitéré, à plusieurs de plus, ça n'a pas été entendu. Ce n'était pas à nous de le faire. Je referme cette parenthèse parce que c'est important que je le dise. M. le président, il est important aussi de dire qu'assister ces victimes a été une grande expérience pour moi parce que les gens n'en parlent pas assez. C'est difficile que tu reçois autant de récits pendant l'information. la souffrance de ces victimes. Le seul endroit où elles avaient l'autorité, où elles avaient le droit de s'exprimer, c'était devant ces jeux d'instruction. Et moi, j'ai eu de sûrs problèmes parce qu'à un moment donné, il y avait un transport de traumatisme. Quand j'entends à la barre qu'il n'y a pas de victimes, que ce sont des victimes fabriquées, que ce sont des forces victimes, ça met cœur, M. le président. Parce que j'ai vécu au quotidien avec ces victimes pendant les dix dernières années. Je les ai assistées et moi-même, j'ai eu un transport de traumatisme. C'est-à-dire que toute la souffrance que j'entendais au cabinet d'instruction, je l'ai intégrée de sorte qu'il a fallu l'aide d'une psychologue venue de la France pour que je puisse remonter la pente. Je n'en pouvais plus. Tellement que les récits sont classants. Qu'on vient à cette barre pour vous dire qu'il y a des forces victimes, c'est des victimes inventées. C'est assez difficile. Mais M. le président, c'est aussi la vie. On n'y peut rien. Alors, dans le cadre de l'information, M. le président, je vais aller plus vite. Il y a eu l'inculpation de C.C. Raphaël Rabat en 14 mai 2010, suivie d'Alphama, de Baldé, de Marcel Guilavogui, ainsi de suite, tout le monde. Jusqu'au dernier. Je ne vais pas revenir sur ça. Et la politique de l'information en 2017, malheureusement, deux inculpés ont bénéficié d'un non-lieu. Il s'agit du capitaine Bienvenu-Lama, mais pour le capitaine Bienvenu-Lama, M. le président, il est dans l'antichambre de ce procès parce qu'il est poursuivi aujourd'hui. C'est une fierté pour nous de le dire. Il est dans l'antichambre de ce procès. Il aurait dû venir ici, mais un autre procès sera organisé pour lui parce qu'il est hors de question, M. le président, que de tels actes soient commis par ce monsieur et qu'il s'en sorte. Lui, il est dans l'antichambre. Mais pour l'autre, il a bénéficié d'un non-lieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de charge nouvelle. Et, M. le président, je voudrais aussi dire un petit mot sur l'information. Pendant toutes ces années, à cette barre, partout dans les réunions, dans les conférences, on parle de l'insuffisance de l'information. C'est vrai. Ils sont onze ici. Mais, M. le président, ceux qui ont commis ces faits, il y a au moins une centaine. Parce que pour violer 109 femmes ou plus, 130, 100 et quelques femmes, il faut des dizaines de personnes. Ceux sont les responsables les plus élevés. Mais et les exécutants ? Pourquoi ces personnes-là n'ont pas été inculpées ? La raison, elle est simple. Premièrement, il y avait un manque de volonté politique. On ne va pas revenir sur ça. Deuxièmement, il y avait le manque de moyens au niveau des juges. Nous, nous savons, quand nous venions accompagner les victimes pour leur audition, parfois, il n'y avait même pas de papier ni d'encre. Il n'y avait pas les moyens. Troisièmement, il y a un manque de coopération avec les services de police, de gendarmerie et de l'armée. Pour convoquer, par exemple, un militaire, il faut passer par le procureur général qui va adresser la convocation au ministère de la Défense et les services qui sont sergés de ça doivent répondre avant que l'intéressé ne compare. Et l'exemple le plus illustratif, c'est le cas de Claude Pivé. Combien de convocations ont été envoyées au connu Claude Pivé ? Plusieurs fois. Et lorsqu'il a dénié comparaître, M. le Président, figurez-vous bien, il est venu avec trois picots remplis de berets rouges dans l'enceinte de ce tribunal parce qu'il était encore sergé de la sécurité présidentielle. Il est venu ici. On était ici. Et quand il est venu, tout le monde s'est écarté. Trois picots de berets rouges. Et la singularité aussi, c'est quoi ? Parmi ces berets rouges, il y avait des gens qui avaient des courries. Et ils ressemblent bien à ceux qui ont perpétré les massacres. Si cette information avait eu la bonne collaboration, ceux qui étaient venus avec Claude Pivé ici auraient dû être arrêtés sur le champ. Parce qu'on aurait pu les poursuivre. Parce que c'est eux qui sont la garde rapprochée de Claude Pivé. Ils sont venus. Ils l'ont accompagné. Moi, je loue le courage des juges qui ont travaillé dans ce dossier. Avec peu de moins. Mais avec une détermination. Avec toute la souffrance et les menaces. Donc, M. le Président, je ne justifie pas le fait qu'il y ait une insuffisance de l'information. Mais je dis quand même qu'on doit être quand même mesuré dans la critique. Parce que les contextes ne sont pas les mêmes. On vous a rappelé depuis 2017 l'instruction m'y est clôturée. Mais à quelle date cette audience a eu lieu ? C'est bien qu'en 2022 ? En 2022 ? Cinq ans après. Pourquoi ? Alors, M. le Président, nous allons venir aux infractions qui ont été commises au stade selon l'ordonnance de Rambas. Je ne vais pas les citer. Je vais juste les citer. Je ne vais pas... Je sais que vous connaissez parfaitement les dispositions légales. Donc, inutile de citer. Il y a le marbre de l'assassinat, vol, viol et violence sexuelle, attentat à la pideur, séquestration, torture et complicité, coups et blessures volontaires et complicité, pillages, incendies volaires, incendies volontaires, vol à main armée et complicité non-assistant de personnes dangerelles. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, M. le Président, honorable assesseur, voilà les infractions qui ont été retenues au moment de... avec l'ordonnance de Rambas. Ils peuvent même confondre les accusés qui sont là. Mais, nous souscrivons à la démarche du parquet pour solliciter la réqualification. C'est indispensable dans ce procès. Alors, la nécessité de réqualifier, ça a été largement débattu ici, mes confrères ont pliément répondu aux arguments de la défense que je vais rappeler. Les justifications juridiques, il y a la ratification des statuts de Rome par la Guinée. Applicabilité donc de ce texte qui est indiscutable. Le statut prévoit la définition des infractions. Les éléments constitutifs et les peines applicables. Donc, ce n'est pas un traité d'ordre général. Ce n'est pas un statut d'ordre général, c'est un statut d'ordre particulier qui a toutes les composantes d'une loi applicable. Donc, dès lors que la Guinée a ratifié ce statut, il est applicable. Je ne vais pas m'étendre dessus. Les arguments de la défense, brièvement, autorité de la chose jugée. Monsieur le Président, c'est une véritable hérésie judiciaire. Je le dis, juridique et judiciaire. Comment peut-on prendre l'ordination de renvoi comme une décision définitive ? Ce n'est pas une décision de condamnation. Autrement, Monsieur le Président, on n'arrive pas à organiser ce procès. Moi, j'ai entendu des arguments assez étonnants. Quand on dit que parce que la Cour suprême a rejeté le pourvoi sur la réqualification que c'était acquis et que c'était la chose jugée, mais c'est grave. L'ordination de renvoi est à titre indicatif. Il indique au juge voilà les éléments de... voilà les personnes qui sont renvoyées, voilà les charges qui sont retenues, voilà les éléments en possession du juge d'instruction. Examinez là-bas. Mais l'examen, c'est ici. Si vous estimez que la relance de renvoi comporte des éléments de charges importantes, vous condamnez les gens. Mais si vous pensez que toutes les charges qui ont été retenues, d'autres charges n'ont pas été apportées à la banque, vous relaxez. Depuis quand il n'auraient le renvoi, une ordonnance de renvoi à l'appel d'un juge. C'est du jamais vu. Donc ce taric est tiré des cheveux. Il n'est pas dit de l'arrêt de la Cour suprême. Je m'en tiens à ça. Alors, puisque la réqualification est acquise, en tout cas nous l'espérons, elle sera ordonnée. Au moment de votre délibération, nous souhaitons que les crimes pour l'humanité soient retenus contre les accusés. Et à ce propos, le statut de Rome, pour l'appréciation des infractions, il y a la gravité des faits. Puisque nous sommes maintenant dans le crime contre l'humanité, le nombre élevé de victimes, le mode opératoire, ça, ce sont des éléments déterminants. Si la gravité des faits est un élément, il faut aussi qu'il y ait un nombre élevé de victimes et ensuite de mode opératoire. Parce qu'il faut que dans ces éléments constitutifs, il faut que que les crimes soient commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. L'attaque. Si nous nous reprigeons dans l'attaque du 28 septembre, M. le Président, la définition est donnée dans le statut de Rome. c'est la référence de l'attaque. C'est un comportement qui consiste à la commission d'actes de violence. Le terme attaque englobe également des mauvais traitements infligés aux civils. Les actes qui ont été commis doivent l'être dans un périmètre bien défini. M. le Président, le caractère systématique, on ne va pas à identifier des facteurs indicatifs d'une attaque généralisée ou systématique qui comprend les conséquences de l'attaque sur la population qui a été visée. Donc, on s'attache sur les conséquences, sur le nombre de victimes comme je le dis tantôt, la nature des actes, la possible participation d'officiel ou d'autorité et les modes opératoires identifiables dans la commission du crime. Alors, si nous transposons ça sur les faits du 28 septembre, qu'est-ce que nous avons ? Les manifestants qui étaient au stade du 28 septembre ont été frappés par des matraques, des crosses de fusil, donc toutes sortes d'armes. Les femmes ont été violées. Donc, il y a un nombre élevé de victimes. Le mode opératoire, je l'ai décrit. Quand il y a une synchronisation entre ceux qui sont en train de commettre les exactions, chacun porte assistance à l'autre. Toi, tu t'occupes d'ici, moi je suis là, l'autre de l'autre côté, Monsieur le Président. Chacun, il constitue un ensemble, mais de façon singulière, chacun accomplit une tâche bien spécifique. Je vous ai expliqué tantôt, lance de gaz lacrymogène, attaque par les verres rouges, ferme-toi des portes. Voilà, Monsieur le Président, il ne fait l'homme d'aucun doute que ce critère-là est retenu. Généraliser, sans également la définition est donnée, le terme généraliser se réfère au caractère étendu ou à la grande échelle de l'attaque qui est principalement reflétée par le nombre de victimes. Je l'ai dit, les événements du 28 septembre ont eu pour conséquence au moins, je dis bien au moins, c'est la Commission internationale d'enquête, au moins 157 morts, 107 femmes violées et plus de 100 disparues. Donc, Monsieur le Président, il y a attaque généralisée. Comment cela se détermine ? C'est de faire devenir tirer sur tout ce qui bouge, sans discernement et de façon répétitive. Il ne s'agit pas de camp isolé, il ne s'agit pas de venir rencontrer un civil à Kindia, l'abattre et ensuite un autre à Zéro-Corée et ainsi de suite. Mais c'est dans un seul endroit, dans un laps de temps, dans une synchronisation millimétrique. Cela se produit au stade d'ici. Donc, la tête est généralisée. On n'a épargné personne. Il y avait des femmes, il y avait des viols, il y avait des jeunes, il y avait même des adolescents. On n'a épargné personne. Quand on tire dans le tas, Monsieur le Président, est-ce qu'on n'épargne quelqu'un ? Non. Donc, c'était généralisé. Maintenant, systématique. Monsieur le Président, comme je l'ai dit encore, c'est la répétition non accidentelle des comportements criminels civilaires. C'est le caractère acharné de l'attaque lancée simultanément. Monsieur le Président, la population civile, je pense qu'on n'a pas besoin de le dire, nous n'étions pas dans un conflit armé, donc les personnes qui étaient attaquées au stade, c'était des civils, ils n'avaient aucune arme. même si on avait des branches à la rentrée du stade, on était priés de laisser les branches à la porte d'entrée pour ne pas que cela soit confondu par un fusil au moment de leur interpellation. Personne n'était armé, à part les banderoles. Même les banderoles avaient presque disparu. Aucun coutou, aucune arme. Donc, il n'y avait aucune possibilité de confondre un quelconque civil à une personne hostile. Il n'y avait aucune hostilité. Les gens dansaient, ils chantaient, ils étaient enthousiastes. Cette attaque était barbare, M. le Président. La connaissance de l'attaque, ça c'est l'élément moral. La connaissance de l'attaque, ça c'est important. La coordination des forces de l'ordre présentes au stade telle que décrit précédemment démontre l'assistance et le soutien apporté par chaque groupe à l'autre dans un contexte physique où toutes les personnes sur place auraient été au cours de l'attaque. Ce qui est important, M. le Président, c'est que cette attaque n'est pas fortuite. Pour avoir une telle synchronisation, il aura fallu que les gens s'entendent sur le bot opératoire. C'est ce qui justifie l'efficacité de la manœuvre. Il ne s'agit pas d'individus qui se retrouvés au stade et qui chacun, dans un élan criminel, a décidé d'agir. ils se sont tous concertés, ils ont établi un plan, ils ont défini, ils ont réparti chaque rôle à chacun. C'est ça, M. le Président, la connaissance de l'attaque. Cette synchronisation avait été prévue de longue date. Voilà, M. le Président, le dernier élément pour que les crimes condimentés soient reconnus, l'élément central. M. le Président, dans ce cadre, le statut de rôle parle du crime spécifique. Est-ce que nous sommes dans le cadre des crimes spécifiques ici ? Effectivement. Parce qu'il y a eu des assassinats, il y a eu des viols, il y a eu de l'esclavage sexuel, il y a eu des violences sexuelles, tortures et autres actes dégradants, disparitions forcées, etc. M. le Président, il ne fait l'ombre de aucun doute que nous sommes dans le cadre des crimes contre l'humanité, comme je l'ai démontré plus tôt. Maintenant, des crimes ont été commis. On sait tous que c'est la garde présidentielle du côté de Bérouge qui a agi. On sait également que les militaires étaient au camp. En dernier lieu, nous savons que les éléments de colonnée Tchèvourou étaient là-bas. Maintenant, comment définir la responsabilité de chacun ? Et c'est là qui est plus important encore. Parce que pour ce qui est des crimes, je pense que même quelqu'un de mauvaise foi ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de crime. Il y a eu des crimes. C'est indéniable. Maintenant, ces crimes-là, qui est le responsable ? C'est ce que je vais essayer de démontrer, M. le Président, à travers le deuxième point. La responsabilité individuelle des accusés. C'est un moment important. Parce que depuis le début de ce procès, je n'ai pas donné d'ordre. On ne m'a pas vu tirer. On ne m'a pas vu donner des instructions. chacun se couvrant refuse sa responsabilité. M. le Président, les faits sont têtus. Alors, M. le Président, pour déterminer cette responsabilité, nous allons partir sur la responsabilité indirecte ou du commandement. Parce qu'on est responsable de ces faits personnels pour avoir agi, mais aussi, on peut l'être quand on est commandant d'éléments. si les éléments qui sont sous le commandement d'une personne agissent, même sans ordre, mais s'ils avaient, s'ils savaient qu'ils auraient pu agir et qu'ils n'ont rien fait, ils peuvent être tenus pour responsables. Ça, c'est important de le dire. On va commencer par le Président de la transition de l'époque, le capitaine Moussa Dadis Kamara. Parce que j'estime que c'est un lui, c'est lui, on doit commencer par lui, parce qu'il était le Président. Il avait tous les leviers du pouvoir, contrairement à ce qu'il nous a dit ici. Mais c'est le Président, pour déterminer sa responsabilité, nous allons examiner plusieurs points. D'abord, en amont des infractions. Il y a eu beaucoup de choses. Sa volonté de conserver le pouvoir est l'élément déclencheur de cette contestation du peuple de Guinée. C'est l'élément déclencheur. Nous, tout est sa volonté manifeste de confisquer le pouvoir contre l'avis général du peuple. Ces événements ne se seraient jamais produits. Peut-être qu'on serait là en train de faire autre chose, mais plutôt que de juger cette affaire. C'est clair. Alors, il y a les discours publics, je ne veux pas revenir sur ça. La réunion au camp en prélude à la manifestation du 28 septembre. Ça, c'est important. Cette réunion a eu lieu. Personne ne l'a admis ici. Mais, vous savez, M. le Président, le crime n'est jamais parfait. C'est à travers un appel qu'on peut démontrer que cette réunion a eu lieu. essaye de l'appel du Président d'Addis quand le Président d'Addis a appelé M. Sidia Touré à une heure du matin. M. le Président, leurs échanges n'ont pas été cordiaux. Il a menacé. Si vous sortez, vous verrez, M. le Président, quand un Président de la République s'adresse à un homme politique de son rang pour le menacer publiquement, pour le menacer au bout du fil, M. le Président, cela présage des lendemains sombres. Et c'est exactement ce qui s'est produit. L'audio de la RFI, M. le Président, comment nous avons obtenu cette information ? C'est parce que le premier Tchèvouraud, en voulant être au four et au moulin, a discuté avec le président Sidia. Il dit au président Sidia qu'est-ce que le président vous a dit ? Il nous a pas appelé et il dit oui. Il dit c'était un réunir et il dit non, ce n'était pas un réunir et j'étais là. Cela confirme sa présence. Donc, cette réunion a eu lieu. Ça, c'était un réunion en prélude à ce qui allait se faire. l'ambiguïté du président de se maintenir au pouvoir. Si je veux, je ne suis pas né militaire. Si je veux, je me présente. Si je veux, je ne me présente pas. Mais c'est le président, en amont de sa prise du pouvoir, quand il a pris le pouvoir, comme il a séduit les Guinées, c'est à travers son discours. On a une confiance en lui. Parce qu'on a estimé que son discours était rassembleur, que son discours était celui d'un homme d'État. Il a promis beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a constaté des changements. Mais, M. le Président, il y a les oiseaux de mauvaise augure qui se promènent dans les palais. Il y a les rats de palais qui sont immortels. Tellement que ces rats ont duré à la présidence. Petit à petit, on lui a dit qu'il fallait absolument conserver le pouvoir. Il est tombé dans le panneau. Malheureusement, c'est ce qui doit conduire ici. Il y a son interview à la Télé Sud. Nous voyons à l'Abbé. Je ne reviens pas sur ça. Ça a été suffisamment expliqué ici. Quand un président de la République prend tout son camp des blindés, des avions de combat se rend à près de 300 à 400 km de Conakry pour aller défier ses détracteurs, qu'est-ce que cela vous inspire, M. le Président ? Il a dit. Mais le passage du cortège du président d'Addis, c'était inédit. Des centaines de véhicules appuyés par des hélicoptères. Les avions de combat ont survolé le stade de l'Abbé pendant qu'il faisait son discours. C'était pour impressionner, pour dire attention, parce qu'il savait qu'une manifestation était projetée, c'était une démonstration de force pour dire à ses détracteurs comme il le disait, comme Yamel a le rappelé, si vous me défiez, je déchaînerai les enfers. C'est ce qui s'est produit. Il est arrivé de l'Abbé. La suite, nous la connaissons. Le deuxième élément, M. le Président, qui détermine sa culpabilité dans cette affaire, son implication directe dans cette affaire, c'est le recrutement et l'entretien des milices à Caléa. Ça, c'est un élément central. M. le Président, ce qui est étonnant, c'est que cette milice a été constituée que de ses proches. Je regrette de le dire, mais c'est malheureux. Il est normal, M. le Président, pour un tout chef d'État, de vouloir conserver son pouvoir, mais le choix doit être national. Le choix ne doit pas être seulement pour certains et l'exclusion des autres. Malheureusement, c'est ce qui s'est produit. 8 000 ans ont été recrutés. M. Soumaura vous a dit ici, l'une des recrutes de Caléa, il y avait plusieurs bataillons. Il y avait bravo, ainsi de suite. Mais, ils ont présélectionné certains à qui on a donné tous les moyens. Ils étaient mieux logés. Ils étaient plus considérés que les autres récrus. Parce qu'il fallait les conditionner. Il fallait formater leur esprit. Pour dire ce pouvoir, c'est pour nous. Il faut vaille que vaille qu'on le conserve. Même au prix d'innombrables victimes, il fallait conserver le pouvoir. Vous savez, M. le Président, l'être humain est faible. quand un discours est tenu par un homme politique d'une éloquence inégalée, les hommes tombent sous son charme. C'est ce qui s'est produit. Vous avez vu des grands meurtriers musolunis qui haranguaient la foule. Adolf Hitler qui haranguaient des foules. M. le Président, ils ont formaté l'esprit de ces recrues et ils ont été préparés à la conservation du pouvoir. Voilà, M. le Président. Soumoura l'a dit, il était parmi ces recrues. Et pour entretenir ces recrues, M. le Président, ce n'est pas n'importe qui qui s'est chargé de leur entretien. Il s'agit de Golo Sangaré, l'intendant particulier du Président. Parce que il faut donner les fonds à celui qui va les utiliser selon la volonté du chef. Il ne fallait pas sous-traiter ça. C'est comme Sangaré qui s'en est occupé. Aujourd'hui, là, on cavale. Pourquoi ? Parce qu'il sait que ces recrues-là avaient été mobilisés justement pour une cause très, très obscure. Et ils l'ont accomplie, malheureusement. M. le Président, ces recrues également étaient supervisés par le colonel Blaise Goumou. Merci du regard pour cette phrase, mais je la maintiens. Ces recrues étaient supervisés par le colonel Blaise Goumou. Cela a été dit ici. Tout le monde le sait. Il a déposé des documents ici, faisant état de sa nomination au service spéciaux. Mais M. le Président, que valent ces documents face à la face à un témoignage concret de quelqu'un qui était là-bas qui vivait avec ses recrues ? Il a dit le jour des événements sur le colonel Blaise Goumou qui est venu lire la liste de ceux qui avaient été recrutés. Parce que parmi ceux qui avaient été retenus, il fallait aussi peut-être choisir les plus bruts. Ceux qui pouvaient agir sans réfléchir. Parce que, M. le Président, pour violer une femme en plein à ciel ouvert, retourner chez soi, aller voir ses enfants, manger et dormir, il faut que ce soit quelqu'un qui soit impitoyable. Donc, il fallait choisir spécialement des individus capables d'une telle barbarie qu'on n'allait pas regretter de les avoir choisis. Ils ont été choisis et envoyés au camp. Je reviendrai aussi sur ce point. M. le Président, ces militaires-là ont été envoyés au camp par Joseph Macambo pour infiltrer au stade pour infiltrer la foule. C'est ce recrut-là qui avait été choisi et ont été infiltrés au stade. M. le Président, voilà quelque chose qui me tarrote l'esprit, qui me choque. Quand on a rebaptisé le camp Kundara, camp Macambo, M. le Président, ce camp a une histoire sinistre dans les événements du 28 septembre. Et l'un des artisans de ces massacres, c'est justement Joseph Macambo. M. le Président, à chaque fois que les victimes passent devant ce camp, se rappellent des tortures qu'elles ont subies par la faute entre autres de Joseph Macambo et que celui soit baptisé Joseph Macambo, c'est une insulte à leur mémoire. M. le Président, c'est inadmissible. Il a tué des gens. C'est lui qui a envoyé les infiltrés au stade qui ont causé d'énormes massacres. Le capitaine Poumba l'a dit, M. le Président, comment peut-on donner le nom de ce camp à ce monsieur ? J'aurais souhaité qu'il soit en vie. Honnêtement, pour qu'il réponde à ses actes ici. Ces récords ont causé des souffrances inimaginables. M. le Président, ils ont éventré des gens. Comment ce camp peut-il porter son nom ? J'espère que l'histoire effacera son nom sur ce camp. Parce que Joseph Macambo ne mérite pas d'être honoré. Ce sont les victimes qui font honorer, M. le Président. C'est révoltant. M. le Président, le troisième élément qui participe à la culpabilité du capitaine Dadis, c'est l'envoi des berets rouges au stade pour réprimer la manifestation. Il était le commandant du régiment. Et moi, je suis très jalèse. Parce que tous les décrets qu'on lisait à la télévision nationale, s'il n'y avait pas commandant en chef des forces armées, je pense que le capitaine refuserait de signer. Il aimait se vanter de ce mot. Je suis le commandant en force des forces armées et c'est normal. Il est le chef de l'État. Mais il doit en assumer les conséquences. J'étais lui le chef du régiment. Il n'y a aucune contestation possible. toute l'armée relève de lui. Et je vais vous dire, M. le Président, l'armée est le corps le plus organisé. L'armée est le corps le plus organisé. De sorte que quand un militaire tire dans un endroit, ce tir doit faire l'objet d'un rapport. obligatoirement. Donc, l'organisation de l'armée fait qu'il était impossible qu'il ne soit pas au courant que ces militaires aient été au stade. Ça, c'est clair et net. Alors, M. le Président, le capitaine Dadis, le président capitaine Dadis a donné des ordres explicites. Il a dit aller mater les manifestants au stade. car le pouvoir est à terre. Le commandant Toumba est le témoin vivant de cette déclaration. Il l'a réitéré ici. Lors de la confrontation, il a conféré au président Dadis ici. C'est clair. M. le Président, nous savons tous que c'est la garde présidentielle qui allait perpétrer ce massage du côté des Bérés-Rouges. Ce n'est pas l'armée régulière. Ce n'est pas l'armée régulière. C'est la garde présidentielle et les miliciens. J'ai du respect pour notre armée. Elle vient de loin. Elle a fait ses prouves dans la sous-région. C'est une armée dont on doit être fière, même si, en son sein, elle a été pervertie par des pratiques néfastes. Mais dans l'ensemble, nous avons des soldats voyants. M. le Président, quand quelqu'un, quand un président de la République, le chauffeur du président de la République se retrouve au stade, participe au massacre, il tire sur... il tente de tirer sur un leader, son chauffeur, Sankaran Kaba, c'était l'un des chauffeurs du président d'Addis. Quand son chargé d'opération, Makambo, se retrouve au camp à la tête d'une centaine de recrues, d'une centaine de miliciens, comment peut-on expliquer, comment peut-on prétendre que le président d'Addis n'était pas au courant de cette opération? Le bon sens s'en saute aux yeux. Il a donné des ordres explicites. Allez les mater. Le pouvoir est à terre. Est-ce qu'on peut être plus explicite que ça? Il y a un autre élément. Le commandant de Mba, en 2010, dans une interview de la RFI, il dit que le président d'Addis m'a dit d'aller au stade. Il y a le chauffeur, il y a le chadier d'opération, il y a son aide de camp et à son bébé hollandais, Marcel. Président, sa garde rapprochée parce que la garde rapprochée est directement sous l'autorité du président. Monsieur le président, cela est étonnant. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, Monsieur le président, il était impossible que le président d'Addis ne soit pas informé des tortures perpétrées dans les camps militaires. C'était impossible parce que contrairement à ce qu'il vous a fait croire ici, il y a des services de renseignement, la gendarmerie, il y a les services de renseignement de l'armée, Monsieur le président, on ne peut pas conduire des civils au camp sans que le président ne soit informé. C'est impossible. Et d'ailleurs, il craignait des pousses contre lui, donc il faisait attention, donc les services de renseignement étaient sur le qui-vive. Donc, Monsieur le président, il était informé que des civils avaient été amenés au camp et avaient été torturés, notamment par les services spéciaux et l'équipe de Paule-Pivier. Et l'exemple le plus frappant, Monsieur le président, vous avez entendu une partie civile ici. Elle a été entendue ici, à la barre, où elle vous a dit on nous a raflés au stade, on nous a molestés, on nous a battus, on nous a envoyés au camp. Et quand on est arrivés à la présidence ou dans les environs, ils nous ont dit de descendre. Il y avait une haie de béret rouge de services spéciaux. Ils ont dit aux officiers qui étaient à l'étage voilà les ennemis du président Dadis. Monsieur le président, il était là-bas. Il a dit les voir. Mais il n'a rien fait. Il suffisait d'un paquement de doigts du président Dadis pour dire relâchez-les. Il s'était tout de suite relâché. Il n'a rien fait. Il était au courant des tortures qui étaient exécutées dans les différents camps, que ce soit au camp Al-Faïaïa, que ce soit au camp Macambo. Mais Monsieur le président, qui commande ces camps? Ce sont des éléments qui ont été nommés par le président Dadis. Cela ne fait l'objet d'aucun doute. Donc, il ne pourrait pas ignorer ça. Ensuite, Monsieur le président, il y a les représailles exercées contre les quartiers dits de l'opposition, l'AXE. Monsieur le président, pendant des semaines, des exactions qui étaient commises. Monsieur le président Dadis ne pouvait pas ignorer qu'il y avait des exactions sur l'AXE. Parce que peut-être si on pouvait dire que l'attaque au stade l'a peut-être surpris, admettons, même si ce n'est pas plausible, mais pendant des jours, avec tout le service de renseignement qu'il a, c'est impossible. Ensuite, le refus de mettre fin à ces exactions. Il n'a entrepris aucune action directe, aucune action n'a été entreprise. Monsieur le président, c'est lui qui a à sa disposition l'armée guinelle qui est composée de milliers d'hommes. Si on lui rapporte que dans des quartiers des exactions sont commises par des berrées rouges, il peut même recréer toute l'armée. Il peut même envoyer un char. Il a le pouvoir. Envoyer des hélicoptères, même des avions de chasse, de combat. Il aurait pu le faire. Mais tout cela a participé à un plan très simple. Il a laissé faire. Et quand on laisse faire, on est aussi responsable indirectement. Monsieur le président, le quatrième élément, c'est le refus de mettre aux arrêts les auteurs des massacres. Personne n'a qu'arrêté. Si, monsieur le président, Dadis voulait aider la population ou n'était pas au courant de ces de ce massacre, il n'a pas participé, il n'a pas planifié. Qu'est-ce qui l'empêchait de faire arrêter les membres de sa garde présidentielle ? Parce que les membres de sa garde présidentielle, la garde présidentielle, ce n'est pas des personnes qui sont loin de lui. C'est la garde prétorienne. Ils sont au palais, ils sont au camp en l'occurrence. Et le jour même des événements, il était censé savoir qu'une colonne, qu'une colonne a quitté le camp. parce qu'au camp, il y a plusieurs checkpoints. Et quand une colonne comme ça, de plusieurs véhicules, traverse tout le camp pour sortir, armée jusqu'au dame, monsieur le président, il ne pouvait pas ignorer ça. Parce qu'on allait rapporter qu'effectivement, il y avait des militaires qui sont sortis pour faire ces actes ignobles. Monsieur le président, un autre élément. Comme l'a dit le commandant Tomba, les armes ont été chargées. Quelques jours avant, ces armes ont servi où au stade ? C'est indéniable. Et quand la question a été posée par le commandant Tomba sur la recommandation du général Ponaté, quand ils ont voulu s'interposer, on lui a dit non, les armes là, c'est sur ordre du président pour les armes et pour l'installation des recrues, c'est sur ordre du président. Deux ordres. qui ont conduit à ce drame, Monsieur le président. Enfin, c'est la récompense accordée aux auteurs des massacres. D'abord, il ordonne le massacre, il est planifié, il ne prend aucune disposition pour protéger les civils et au-dessus de tout, c'est rire sur le gâteau, il est récompense. Monsieur le président, vous savez comment ? C'est très simple. Il y a un décret de relèvement de grade pour tous les militaires et ce décret aurait dû être pris en décembre à l'anniversaire de la prise du pouvoir mais ils l'ont anticipé. Ça a été pris le 2 novembre 2009 par le président sans exception. Même ceux qui ont participé aux tueries. Monsieur le président, qu'est-ce que cela rambois ? C'est des félicitations à ceux qui ont commis ces massacres. Comment un chef d'État qui est censé préserver la vie des citoyens dont il a la charge peut d'abord occasionner que des gens soient tués et que par la suite ils récompensent les tueurs ? Beaucoup de personnes ont acquis des grades. C'est vérifiable. Le décret du 2 novembre, il a anticipé parce qu'il était content. Il était fier de ces hommes. Cette quieté s'est traduite par l'élèvement en grade de ces criminels. Par conséquent, monsieur le président, ça ne fait l'homme d'aucun doute. Mais, avant de conclure sur le capitaine Dadis, un élément important, il s'agit de la tentative d'évasion. Ça, c'est important. Elle est du 2 novembre 2023. Monsieur le président, après l'ouverture de ce procès, vous savez, l'histoire rattrape, pendant des années. Il a émis le souhait de venir en Guinée pour se rendre à la justice, pour accepter de se faire juger, même s'il n'avait pas le choix. Ça, c'est un autre débat. Monsieur le président, il a voulu se soustraire de ses responsabilités. Il a organisé sa propre évasion en complicité avec Claude Pivy, le colonel Blaise Goumou et le colonel Kemuro. Un commando bourbonant armé a attaqué la maison centrale. A réussi à les exfiltrer. Monsieur le président, quelqu'un qui ne serait proche de rien, pourquoi il va fuir ? Le commandant Toumba, est-ce que c'est là ? Vous n'avez pas la parole. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est là ? Vous vous asseyez-vous. C'est là ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Voilà, vous vous calmez. Et ceux qui s'agitent dans la salle, calmez-vous. Voilà. Vous le laissez parler, s'il vous plaît. Voilà. Merci, monsieur le président. Quand il dit des choses qu'il ne doit pas dire, le tribunal l'arrêtera. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Comme je disais tantôt, le président Dadis, en complicité avec Claude Pivy, le fugitif, le colonel Thievereau et le colonel Blaise Gomou ont organisé leur propre évasion. Nous avons vu dans les images comment ce commandant l'outrement armé a pu pénétrer la maison centrale et les exfiltrer. Monsieur le président, il a voulu se soustraire de sa responsabilité dans cette affaire. Il y a plusieurs qualificatifs que j'aurais pu employer, mais je me réserve parce que je ne veux pas de prétexte pour le trouble de l'audience. Les arguments avancés par la défense. On a été forcés de quitter la maison centrale. Mais, monsieur le président, nous ne sommes pas... C'est quand même étonnant. Il y a 11 accusés. Pourquoi c'est les 4 qui ont fait Mme Toumba, Marcel, Cécile Raphaël Rabat, Dr Diaby, Paul Massard, ils sont tous là. Calozo, colonel Calozo, ils sont tous restés. Pourquoi ce sont les 4 ? Monsieur le président, ils se sont rendus compte que leur plan avait foiré et les 3 sont retournés en prison. Ils ont été arrêtés et remmenés en prison. Je le dirai. Alors, monsieur le président, donc, tous ces faits démontrent que le président Dadis est le planificateur des massacres du 28 septembre. Tous ces éléments le démontrent. Un élément qu'il a commis des crimes contre l'humanité par la responsabilité de la chaîne de commandement. parce que ceux qui ont agi étaient directement sous son commandement. Monsieur le président, je sais que de l'autre côté, on se prépare à contre-attaquer. Mais, les arguments du genre je n'étais pas le commandant du régiment, je n'ai donné aucun ordre, tous ces arguments sont devenus obsolètes. Il va falloir que vous trouviez d'autres arguments. Donc, pour le capitaine Moussa Dadis Kamara, je pense que je vais m'arrêter là et sa culpabilité ne fait l'homme d'aucun doute pour des crimes contre l'humanité. Je vais passer maintenant au colonel Moussa Kieboru Kamara, l'un des planificateurs de ce massacre. Monsieur le président, à la barre, lors de la confrontation, j'ai retenu une de ses phrases. Elle est très importante. C'est quelqu'un qui note beaucoup. C'est un vrai procédurier. J'ai compris quand la liste nous a été fournie par ses avocats. Je savais que c'était sa plume. Il écrit bien. Donc, il sait exactement ce qu'il faut faire et à quel moment. Il a participé à tout dans la conception, dans la planification, dans la réalisation et dans la dissimulation et dans la dissimulation des preuves. Tout. C'est ce que je vais m'inviter à démontrer. Il a dit une phrase et j'ai noté. Il dit que parmi les partis civils, au nom de 105, 67 partis civils parlent de lui. Mais, monsieur le président, c'est inédit. Est-ce qu'il est le seul accusé ici ? 67 personnes sur celles qui sont passées à la barre ont parlé de Koné Thiebou. Il était partout et nulle part. Au début, le matin, la veille d'abord, il était au camp. 6h du matin, il était au stade. Le soir, pour tirer les laissons, il était là-bas. Monsieur le président, pour sa participation, sur la réunion tenue, je pense que j'en ai parlé, il était aux côtés du président Dadis. Il l'a dit à RFI. Il ne savait pas qu'il était enregistré. Il ne savait pas peut-être ou je ne sais pas si c'est le destin qu'il a fait dire. Il dit quand le président Dadis vous appelait, j'étais là. Il a participé à cette réunion. Ensuite, on va parler des altercations avec les leaders. Monsieur le président, plusieurs parties civiles, je ne vais pas les citer, j'avais prévu de lire plusieurs privés. Mais je ne pense pas que ce soit utile, honnêtement. je vais lire quelques-unes quand même. Monsieur le président, très tôt le matin, il a rencontré les leaders, il a tout fait pour les bloquer à la fondice. Il a échoué. Et à ce niveau, il a donné l'ordre de tirer sur les manifestants. ça a été dit ici. Et Mme Oubari a été très explicite. Elle a réitéré au cours de la confrontation. Les éléments du colonel à 8 heures ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles réelles ont tué une personne. C'est sans équivoque. Deuxième point, lors d'attaquer les manifestants. Et là, on va citer plusieurs personnes. Parce que les déclarations sont concordantes et émanent de différentes parties civiles qui étaient à différents endroits. Et c'est ça aussi la complexité de cette affaire. Je l'avais dit tantôt. Chacun a son 28 septembre. Parce que plusieurs faits se sont déroulées dans un espace de temps. À des endroits différents. Monsieur le Président, on va commencer par Moutarba, le correspondant de RFI. Il a utilisé le mot chargé. ça n'a pas plu au colonel. Mais puisque Moutarba n'était pas là pour se faire plaire, il a dit ce qu'il avait à dire. Il dit « Sargé, c'est ce qui a conduit à la dispersion de la foule suite à l'attaque des manifestants par les éléments de colonel Tchèvro. » Qu'est-ce que Salatoukdaran qui dit ? Colonel Tchèvro dit « Si vous ne quittez pas ici, on va vous massacrer. » « Arrêtez et arrêtez vos leaders. » Voilà un autre élément. La même personne a tenu des propos de menace. Parce que M. le Président, parce qu'il savait, c'est que les manifestants ignoraient, lui, il le savait. Il savait que quelque chose de très grave allait arriver. Il a voulu le prévenir. mais malheureusement pour nous et pour lui, la méthode employée n'était pas efficace. Parce qu'il aurait fallu, s'il voulait que ce drame-là soit évité, il y a l'un des amis du Président Dadis. Il suffit juste de dire à ce Président Dadis « Est-ce que vous voulez confisquer le pouvoir, abandonner cette idéologie ou changer de méthode ? » Le rapport de cette manifestation aurait permis d'éviter ce drame. Mais il n'a pas agi. Il est allé en tant que ministre et de surcroît n'étant pas chargé du maintien d'ordre. Il a fait tout ce qui est possible de faire dans le cadre du maintien d'ordre. Tout. Ses éléments étaient armés et participaient à la chasse des manifestants. Ensuite, M. le Président, est notre victime. Amarie Djalop de la BBC. Voici ce qu'il déclare. Non seulement dans son procès verbal, à la barre ici, mais également au cours de la confrontation. Voilà ce qu'il dit. Après le geste de Tchèberot, il a fait un geste et après, les gendarmes ont attaqué. M. le Président, voici ce qu'il a fait. Il a haussé la tête à gauche ou à droite. C'est un signal. Il a donné un signal à ses agents d'attaquer la foule. C'est ce qui fut fait. Si dans cette attaque, des gens sont tués, qui doit-on rendre responsable sinon qu'ils connaissent Tchèberot et ceux qui ont tiré ? C'est une dernière. Après, il y a Abdoulaye Ba. Oui, je confirme que toutes les agressions de Daler se faisaient devant Tchèberot. Il poursuit. Oui, je confirme quand quelqu'un l'a appelé, il a dit à Bab qu'il s'est fini pour Daler. M. le Président, les agressions qui se faisaient contre les leaders. Mais Tchèberot était là. Vous savez, son attitude pour sauver les leaders est équivoque. Pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas en profondeur dans cette affaire, va dire effectivement qu'il a sauvé les leaders parce que c'est lui qui a pris ces leaders pour les envoyer à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui a précédé ça? Qu'est-ce qui a motivé? Parce que ce n'est pas le dernier geste qui compte. Mais c'est tout ce qui avait été fait avant qu'on en arrive là que j'ai expliqué. est-ce que ce n'est pas la crainte? D'abord, parce que plusieurs personnes m'ont identifié et ce n'est pas pour se trouver un alibi. Pas sur convaincu que c'est pour trouver un alibi. Parce qu'il savait pertinemment que si les leaders l'a mouré, peut-être que ils auraient perdu le pouvoir. Ce n'est pas dans un esprit de bonté ou de pure charité chrétienne, M. le Président. C'est dans un esprit de survie. Parce qu'il a besoin de survivre dans ce régime. D'abord, prouver au président Dallis qu'il est l'un des maillots forts de ce régime pour avoir bravé les manifestants, pour avoir tout mis en œuvre pour que personne pour empêcher la manifestation. Il a mouillé le maillot en quelque sorte dans une équipe de football. En tant que ministre, qu'est-ce qu'il cherchait là-bas ? M. le Président, on va continuer. L'ami Kamara, Aboulaï Diallo, parlant de... Quand il a embarqué Dallin et compagnie dans sa voiture, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a reçu un appel. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit non, pour Dallin, c'est fini. Oui, c'était fini. Parce qu'il avait les côtes brisées. C'est miraculé, Dallin. C'est miraculé. C'est comme un chat. C'est miraculé. M. le Président, il continue. Il a également, sur les plaintes de M. Baoury, disant, « Eh, s'il vous plaît, faites attention, c'est une personnalité qui est couchée ici. Ne le frappez pas. » Il dit, « Si tu répètes ça, je vais lire textuellement ce qu'il a dit, je te loge une barre dans la tête. » Qu'est-ce qui peut être plus explicite que ça ? M. le Président, tu es en train de sauver des gens. L'une des victimes te dit, « Faites attention, ne le faites pas bouger par là parce qu'il a les côtes cassées. Tu dis, si tu répètes ça, je te loge une barre dans la tête. » Est-ce qu'il les a sauvés de son gris ? Non, je l'ai dit tantôt. Lamine Kamara, qu'est-ce que Lamine Kamara dit ? Le colonel Tchèbrou a dit, « Si vous ne quittez pas ici, ça va mal passer. » Je vais poursuivre. Il sont des centaines. Si on dit qu'on va lire ou rapporter tous les propos contre le colonel Tchèbrou, M. le Président, je pourrais plaider ici pendant une semaine. C'est impossible. Tellement qu'il y a des personnes qui ont entendu des propos du colonel Tchèbrou. Mamadi Mansari, Abdourrahman Ba, dans la boutique de Yirad, disait Mamadi Mansari ici, au cours de la confrontation, un enfant et un quincagénaire tuer un béret rouge et un blessé devant le Tchèbrou. Il vous a dit si vous n'avez jamais vu quelqu'un tuer au stade. Quelle crédibilité donner après tout ça au Tchèbrou. M. le Président, sur la responsabilité alors maintenant, ça c'est ça, sa responsabilité directe pour avoir agi directement lui-même, pour avoir donné des instructions fermes, attaquées, sargées, saccagées, ça c'est sa responsabilité directe. Maintenant, la responsabilité de la chaîne de commandement. M. le Président, les actes commis par ces agents, Aboulaïba continue, ce sont les éléments de Tchèbrou, je dis textuellement, et lui-même comme agressé dans l'inconstate. C'est indéniable. Des arrestations, parce que ça, ça aussi c'est important. Ces agents armés n'avaient aucun rôle de maintien d'ordre. Il l'a dit ici. Mais ils ont joué, ils ont participé à toutes les étapes du maintien d'ordre de ce jour-là. Ils ont agressé, ils ont violenté, ils ont tué, ils ont arrêté des gens qu'ils ont conduits dans l'air locaux au camp. M. le Président, voilà des scènes qui font froid au dos. M. le Président, des civils conduits au camp. Vous avez écouté Aboulaïba, Abouhamid Diallo ici. Il vous a narré, il vous a expliqué dans quelles circonstances il a été conduit au camp. Puisque lui, on l'a assimilé à un journaliste, on l'a mis de côté. Mais ses compagnons d'infortune, une vingtaine, ont été bastonnés devant lui, déshabillés nus pour se faire enregistrer devant ses OPJ. Quel service peut faire ça ? Après avoir prêté le serment de protéger les civils, d'agir conformément à la loi en tant qu'OPJ, quand vous venez dans un service où il y a une OPJ, il vous offre à vous asseoir. Il vous respecte. Il vous met à l'aise avant de vous interroger. Mais les agents qui étaient en train de recenser les victimes sur le colonel Thiebureau, appelaient les victimes une à une, déshabillés nus. Et ce qui est choquant dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas que des jeunes. Entre jeunes, la nudité n'a aucun sens. Mais quand il y a des vieux, des imams, des pères de famille avec des adolescents de 15 à 16 ans restés dans la même pièce pendant des jours durant, nus, cela s'est produit dans le service du colonel Thiebureau. Encorement, le balde l'a dit. Lui, il a été torturé en personne. En personne, mais sur le président. Il vous l'a dit ici, dans les mêmes locaux. Il vous a décrit comment ils ont été débarqués du camion qui les a conduits sur le colonel Thiebureau. Comment ils ont été accueillis. avec des matraques. Une haie constituée de berets rouges. Une rangée, l'autre rangée constituée des éléments de Thiebureau, de connaître Thiebureau autant pour moi. Ils étaient, on les donnait des coups de pied, des gifles. Arrivé dans la salle, ils étaient nus. Il vous l'a dit, monsieur le président, est-ce que, en toute honnêteté, connaissant l'esprit, connaissant les capacités du colonel Thiebureau, dans les enquêtes, son intelligence, est-ce qu'il était possible, honnêtement, humainement, possible que ces gens-là soient torturés dans ces locaux pendant des jours et qu'à lui, ils n'en soient pas informés. Ne serait-ce que du passage, il peut entendre les cris. Deuxièmement, monsieur le président, dans les services, quand des personnes sont arrêtées ou entendues, mais à qui on rend compte ? Il y a des contraindus. C'est impossible qu'on ne lui ait pas fait le contraindu. Et si on lui a fait le contraindu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a rien fait, monsieur le président. Parce que ces personnes-là ont été, notamment Alphama, du Balde et les autres, ont été libérés par les soins de l'intervention de leur reconnaissance. Il n'a rien fait. Est-ce que ces tortues-là ne sont pas des tortues-là exécutées par ces agents ? En présence, d'ailleurs, du condéor Blaise Gomou. Lui, il était présent. On me l'a rapporté, monsieur le président. Et c'est lui qui a pris certaines de ses victimes pour les envahir au PM3. Nous avons l'information. Vous savez, monsieur le président, dans cette affaire, même pendant qu'on est en train de plaider ici, les gens appellent pour dire, attention, j'ai tel élément. Certains ne croyaient pas, ou alors n'ont pas estimé que tel ou tel élément était important dans ce procès. C'est comme ça que les gens parlent. Ils vous donnent des détails. Ils ont des détails sur le condéor Blaise Gomou. Ils l'ont reconnu. Il était là. Ces comptes rendus-là auraient dû permettre au condéor Blaise, au condéor, au condéor, au condéor d'agir et de faire libérer ces gens. Il ne l'a pas fait. Il est autant responsable que ces gens dans cette affaire. Monsieur le Président, il y a également le conteneur du condéor Tchèbrou. Il a été l'objet de beaucoup de discussions ici. Beaucoup de discussions. Beaucoup de personnes ont indiqué la présence de ce conteneur là-bas. Vous avez écouté M. Kali et Berthiano-Suleymane-Baldé en décembre. Presque un mois après les faits, mais toujours dans le même sillage, nous ont expliqué comment. À la faveur d'une grève de la faim, vous connaissez pour lui-même les vénus, pour les interpeller et les obliger à manger. Mais, M. le Président, comment on peut obliger quelqu'un à manger ? C'est un moyen d'expression comme une manifestation. Au lieu d'aller dans la rue, jeter des pierres, aller casser, vandaliser des boutiques, ils ont choisi le moyen le plus simple pour dénoncer les tueries qui continuaient sous l'axe. Ils ont décidé de faire la grève de la faim. Ça, ce n'était pas du groupe du colonel, parce qu'encore une fois, il est celui, c'est comme le bouclier du CNDB. C'est le bouclier du CNDB. Partout où le CNDB est en difficulté, c'est le colonel qui se présente. Est-ce que le seul ministre ? Le ministre de la sécurité était où ? Le ministre de la défense. Mais c'est lui qui a un service qui n'est composé que de 200 hommes ou 300. Le ministre de la sécurité, il a combien d'achats ? Mais c'est le président, honorable assessor. Et c'est lui qui est toujours présent. C'est parce que c'est lui qui avait le plus intérêt à ce que le CNDB débeu au pouvoir. Raison pour laquelle il était prêt à tout. Monsieur le président. Là également, il y a son évasion. Ça, c'est incontestable. Mais je ne vais pas revenir dessus puisque j'en ai parlé. Alors, monsieur le président, il est important de parler d'un aspect qui me semble pertinent. C'est la personnalité parce qu'il est permis d'en parler tant que ça ne herte pas son honneur et sa dignité. Vous me permettrez, monsieur le président, d'en dire quelques mots sur la personnalité du colonel Tchèvaux. Vous savez, monsieur le président, il vous a dit à la barre quand il est arrivé pour canaliser les manifestants. Il a été applaudi. Oui, c'est vrai puisque en réalité, les gens ne savent pas concrètement qu'est-ce qu'il fait sur le terrain. Ce que les gens observent et retiennent, c'est ce qui se fait et ce qui est vu à la télé. Il a toujours été dit, il a été dit, le colonel Tchèvaux fait des arrestations par-ci, il fait des arrestations par-là, il arrête des narcotrafiquants, les grands bandits, etc. Et monsieur le président, quand on s'intéresse de près à ses activités, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. De sorte que quand on vous dit qu'il a fait telle ou telle chose au 28 septembre, personne ne doit être étonné. Monsieur le président, je vais prendre quelques exemples. Il y a des gens dans des procédures des arrestations de narcotrafiquants. Monsieur le président, dans toutes ces procédures-là, contrairement à ce qu'il vous a dit, c'est quand les dossiers-là sont transmets à la justice, on trouve que c'est des dossiers qui sont vides. Donc, tout l'acharnement médiatique qu'il en fait, c'est des dossiers vides. Et puis, les gens bénéficient de mon lieu, je ne vais pas citer les noms, pour ne pas porter atteinte à leur odeur. il y a aussi de la récupération que le connex Tchébouro faisait, tant qu'il y a une arrestation à Koya, faite par des services déterminés. Lui, il a la presse, il s'embarque, il vient filmer ça et il met ça à son compte. Mais là, comment ? Tous les jours, on voyait le connex Tchébouro à la télé, on pensait que ce sont des efforts. Mais M. le Président, en réalité, tout ça, ce n'était que de l'enfumage. Il n'y avait rien de concret. Quand est l'OPJ de son rang, 80% des procédés déférés aboutissent à des non-lieux, je pense qu'il faut éviter de venir dire ici qu'on est le meilleur flic du pays. Je m'en remplace sur la personnalité. M. le Président, je sais que à la défense également du colonel Tchébouro, on vous parlera... Parlant de la défense du colonel Tchébouro, M. le Président, je sais que ils vous entretiendront sur des aspects précis. Je voudrais anticiper leur... donner des réponses avant qu'ils ne viennent ici. Ils vous parleront des prétendues contradictions entre les partis civils. Ils vont s'attarder sur des mots chargés, saccagés, attaqués. Si vous rentrez au stade, vous le regretterez. Ils essaieront de vous dire que c'est des contradictions. Mais, M. le Président, je vous dis tout simplement que ces expressions ont été tenues à différents endroits et à différents moments. Ce n'est pas comme ici, dans cette salle, où tout ce que je dis est entendu. c'est dans un lieu. D'abord, à la fondice, la thème des propos à la fondice, sur l'esplanade du stade, à la pharmacie humanisée, ainsi de suite, à l'entrée du stade. Donc, on ne peut pas parler de contradictions. Parce que je les vois venir. M. le Président, il dira qu'il y a un sauveur. Je vous laisse apprécier. Je vous laisse apprécier. Pour nous, le colonel Kiebro n'a sauvé personne. Le fait d'embarquer les leaders blessés à l'hôpital n'était qu'un réflexe de survie du régime qui, malheureusement, est tombé de toutes les façons parce qu'ils n'avaient aucune base viable et solide, malheureusement, pour eux. Merci, M. le Président, sur cette question. Je vais parler de Claude Pivy, le fugitif. Voilà un expert en pillage. Tous les pillages des dix dernières années qui sont orchestrés sur l'axe sont l'œuvre du colonel Claude Pivy et de ses éléments. M. le Président, vous savez, au sein du CNDD, il y a des particularités. Le colonel Kiebro c'est l'homme à tout faire. Le colonel Claude Pivy, j'ai une expression que j'avais envie d'employer, mais je vais la changer. je l'avais écrite ici. C'est un expert en pillage, je l'ai dit. Cela procède du fait que M. le Président, au-delà de sa casquette d'élément central du pouvoir du président son objectif fondamental était de conserver à tout prix le pouvoir comme le colonel Kiebro. Et à ce titre, M. le Président, il a participé activement à la commission des infractions de mon stade. On va prendre quelques éléments, je ne vais pas m'attarder parce qu'il n'est pas là. Parce que le fait qu'il ne soit pas là est un argument supplémentaire qui plaide pour sa culpabilité. D'abord, la participation directe aux infractions. M. le Président, je prendrai un seul exemple. Il s'agit de la déclaration d'Aburaman Balde. M. le Président, quand M. Aburaman Balde et d'autres ont été blessés au stade, ils ont été récupérés par les agents de la Croix-Rouge et grâce à Dieu, ils ont été embarqués dans un véhicule. Ils ont croisé le coronel Claude Pivy. Voilà ce qui s'est passé. Arrivé au pont de Madina. Mais arrivé au pont de Madina, nous avons vu Pivy et ses éléments qui a ordonné au souffert de s'arrêter pour nous faire embarquer, pour nous faire débarquer. Nous mettons tous à genoux nous demandant si on ne savait pas que c'est le président d'Addis qui commande. voilà un ministre de la République en face des citoyens blessés qui sont en agonie, qui arrêtent le véhicule de la Croix-Rouge qui par ailleurs est protégé par les conventions internationales parce que toute personne qui est blessée même pendant la guerre a droit à une protection. Voilà ce ministre de la République qui arrête ce véhicule, ordonne au chauffeur de débarquer tous les blessés. Certains avaient des blessures par balles, d'autres par des armes blanches, d'autres avaient des blessures par des armes contendantes. Ils avaient soit nos crâmes enflées, nos pieds cassés. Il leur donne à tous ceux-ci de se faire débarquer. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Il leur pose la question de savoir s'ils ne savent pas que c'est le président d'Addis qui est le président. Ensuite, il s'est mis lui-même il s'est mis lui-même à donner à chacun de nous des coups de crosse. Il les débarque pour leur dire vous ne savez pas qui est le président, pourquoi vous manifestez ? Et nous ne pouvons pas contenir sa colère et leur assène des coups. Ça, c'est une responsabilité directe, monsieur le président. Ensuite, plus loin, en amont du 28 septembre concernant les recrues de Caléa, Abakar Sidi Kijakite, le commandant Abakar Sidi Kijakite dit tout le moment, déclaré que l'autre pays et le ministère de la sécurité présidentielle ont fait venir à la présidence 400 jeunes. Ce sont ces 400 jeunes-là, monsieur le président, qui ont constitué les infiltrés du stade. c'est lui qui a fait venir. D'abord, c'est lui qui est allé les sélectionner, procéder à leur identification, c'est le colonel Blaise Goumou, accompagné de Makambo. Ensuite, c'est lui qui a été chargé de le gérer au camp. Et d'ailleurs, il y a une altercation entre lui et le commandant, parce que le commandant est là au camp du président. Personne ne pouvait rien, ils sont restés. Ensuite, monsieur le président, il a donné l'ordre au Béryda Grand-Président de se rendre au stade et de donner une leçon aux manifestants. Là également, nous avons comme preuve la déclaration du commandant Koumba. Qu'est-ce qu'il dit? Claude Pivy, d'abord sur sa présence, Claude Pivy avait un impressionnant contagion. Il était accompagné de plusieurs éléments dans les pick-up et camions. La question que je me pose aussi, aussitôt, c'est de savoir quelle était la provenance de tous ces hommes. J'ai appris que le même jour Pivy était avec ses éléments sur l'axe en consinque, cimentel, où ils affrontaient les manifestants. Voilà la preuve. Claude Pivy vous a déclaré ici que dans la journée du 28 septembre, il s'était rendu à Koya pour soi-disant procédé à la patrouille pour arrêter les bandits de grands chemins. Mais M. le Président, ce n'était qu'un prétexte fallacieux. Il était dans la ville de Conakry. On l'a vu à Hamdalaï. On l'a vu à côté même du stade. Il a sévi sur l'axe. Parce que c'est le terminateur du CNDD. Son arrivée sur les lieux terrorisait tout le monde. Tout le monde. Dès qu'on le voyait en fuyant, il ordonnait à ses agents de dévaliser les boutiques. M. le Président, j'en ai parlé de la recherche des civils. C'est la chance, alors, si dans les autres communes de Conakry, le 28 septembre, s'est arrêté, le jour J, dans la matinée et la nuit, mais pour l'axe, M. le Président, la répression a continué pendant des jours, pendant des semaines. Ce qui est ironique, il y a des parents, des pères de famille qui avaient interdit à leurs enfants d'aller au stade et qui ont eu recours même à la force pour gérer si ils fermaient même à Cadena leur maison pour ne pas que les enfants sortent. Ils ne sont pas allés au stade. Mais, M. le Président, la mort les a trouvés chez eux. Pourquoi ? Ils n'ont pas été au stade de peur d'être tués, mais dans les représailles, dans les quartiers de la route-ballée de Ratouma. Ils ont été froidement assassinés parce qu'il fallait donner une leçon mémorable à ceux qui avaient l'intention de contester son pouvoir. Voilà la situation. Donc, M. le Président, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas été au stade qu'il avait un taux de survie élevé dans la commune de Ratouma. Le taux de survie était relatif. Tu pouvais mourir à tout moment quand tu es dans les quartiers comme Koza, Hamdan Lai, Bambéto, Coloma. Parce que même pour sortir et aller acheter et manger, si tu as le malheur de croiser un contingent militaire ou des berets rouges, tu pouvais te faire tuer. C'est la réalité. C'est malheureux. M. le Président, il y a eu des représailles un peu partout. Là, également, il y a un cas singulier. C'est celui de Yagouba Bari. Vous avez vu, M. le Président, au cours du procès, des photos ont été présentées ici grâce à un reportage de France 24 où on voit dans la zone de l'Axe un civil se faire poignarder. Et au cours du débat, le procureur a eu l'intelligence d'accrandir la photo. Elle a été produite ici. On voyait distinctement, on a reconnu distinctement Claude Pivy, Claude Pivy sur les images, qui supervisait la répression. Ceci qui est dont il est question est passée ici. Il vous a dit les conditions dans lesquelles il a reçu ses blessures, M. le Président. Mais comment peut-on dire aujourd'hui que M. Claude Pivy n'était pas responsable ? Donc, sur son cas également, sa culpabilité ne fait l'objet d'aucun doute. Lui, il est toujours en cavale. Et je crois que c'est le lieu d'interpeller l'appareil sécuritaire puisque sa place c'est en détention pour les crimes qu'il a commis. Depuis plusieurs mois, il est en cavale. Et ce n'est pas de nature à rassurer l'invité, M. le Président. Et donc, pour le colonel Claude Pivy, je vais m'arrêter là. Je vais aborder le cas du commandant Ambo Kassidi qui a quitté, Guy Toumba. M. le Président, il y a des contradictions dans le récit du commandant Toumba. nous allons les évoquer pour démontrer que sa version de fait à cette barre est tronquée sur deux ou trois points. Le premier point concerne sa présence au stade. Il a été dit ici, il a réitéré qu'il est allé au stade à la recherche du Président Moussa Dadis Kamara. M. le Président, son propre témoin, le témoin qu'il a cité avant d'ouverture du procès, nous apporte un avis contraire. Il s'agit de Mohamed Kondé, le commandant du salon. Il déclare ceci, « Toumba m'a demandé d'empêcher le Président de sortir ce que j'ai fait. À 13h, il m'a demandé de vérifier si le Président est toujours dans son bureau. J'ai confirmé sans non sortir. » M. le Président, si le commandant du salon à qui il a confié la lourde responsabilité d'empêcher le Président Dadis de sortir, il a obéi. Il a dit, le Président n'est pas sorti. Quelle est la première démarche à faire ? Quand lui, il apprend que le Président Dadis est sorti, moi je pense que la logique voudrait soit qu'il appelle le commandant du salon à qui il avait laissé une instruction, ou alors qu'il se rende lui-même sur les lieux. Et mieux, le commandant du salon vient dire à la barre ici, il m'a rappelé, je lui ai dit, que le Président n'est pas sorti. Alors qu'est-ce qu'il est allé chercher au stade ? Je vais vous expliquer l'une des théories possibles. Mais en attendant, j'évoque le deuxième point. Alors, deuxièmement, nous savons tous, M. le Président, que le camp, il y a un dispositif autour de la présidence. Il existe au moins cinq barrages. Si le Président Dadis, comme il le pense, avait été au stade ou qu'il a dépassé, il est sorti du camp, mais, M. le Président, ces quatre points-là auraient servi de relais pour l'information ? Rien. Deuxièmement, le dispositif présidentiel, je crois que c'est l'une des questions que j'avais posées ici. Quand le Président de la République sort, mais, M. le Président, ce n'est pas une personne anodine, ce n'est pas une personne ordinaire, j'allais dire. c'est tout un dispositif. Il y a au moins une dizaine de véhicules, dont au moins deux, douze, sept. Arrivé à la hauteur du stade, est-ce qu'il a observé ce dispositif ? Non. M. le Président. Donc, voilà le deuxième élément de contradiction essentiel dans son cas. Alors, le troisième point, le commandant Tomba lui-même, dans un enregistrement audio de la RFI, confirme, et cela sans embase, sous aucune pression, parce qu'il avait été appelé au téléphone, il a confirmé qu'il a reçu l'ordre du Président de se rendre au stade. J'ai reçu l'ordre du Président de me rendre au stade, mais je n'ai rien fait. Ce audio est versé au dossier. Il a été écouté ici. On reconnaît distinctement sa voix, sa façon d'articuler. C'est constant et patent. M. le Président, dans ces conditions, est-ce que la théorie selon laquelle il était allé chercher le Président de la 10 tient la route ? Moi, je dis non. Si, au cours de son récit, il nous a expliqué comment ils ont pris le pouvoir, je pense que c'est une curiosité nationale et internationale. C'est une bonne chose. L'affaire de Kundara aussi. Mais M. le Président, nous ne sommes pas là pour ces deux événements. Ce qui nous intéresse ici, c'est les événements du 27 ans. Et à ce niveau, il y a une contradiction que nous avons jugé et qui est de rélevé. Alors, M. le Président, ces éléments, il y a eu plusieurs parties civiques qui sont passées à cette barre. Il y a de la sympathie à l'égard du commandant. Mais M. le Président, est-ce que un juge doit être sympathique ? Est-ce qu'un jugement doit se fonder sur la sympathie ? Est-ce qu'un juge doit se fonder sur la popularité d'un être humain pour rendre sa décision ? Non. Tous sont égaux devant ce tribunal. Et je sais qu'au moment venu, vous ne tiendrez ni compte, vous ne tiendrez nullement compte de la popularité ou non d'un quelconque accusé ici. Cela ne devrait même pas influencer votre décision parce que vous n'êtes pas sur Facebook sur YouTube. C'est important. donc, nous considérons au même titre que les autres accusés qu'il est également responsable des massacres du 28 septembre sur le fait du chef de commandement. M. le Président, le dernier élément concernant le commandant Toumba y concerne le PV de M. Mohamedi Kourouma en date du 26 mai 2010, commissaire de police qui a assuré l'intérim du commissaire central de Dixier. Et ce PV est une mine d'or. Malheureusement, M. le Président, ce commissaire est décédé. Autrement, sa confrontation avec le commandant aurait été explosive. Voilà ce qu'il déclare. Le PV est versé au dossier. Au paragraphe 2 de la quatrième page, 30 minutes après le passage de PV venant en direction de la ville de la ville en direction de la Bellevue, c'était un monsieur habillé en demi-saison avec l'un niveau de sept bandes armés d'un PM attaque qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up. Il s'est exprimé en ces termes. Le Président est parti me réveiller. Je dormais encore parce qu'on est arrivé tard la nuit. On est arrivé tard de l'AD. Il m'a traité de maudire, de malhonnête en disant comment les leaders peuvent-ils me braver au stade du 28 septembre et que toi tu es couché. Maintenant, moi-même, je vais régler leur compte. C'est en ce moment pour suivre le commissaire. C'est en ce moment pour suivre que je lui ai dit de ne pas venir au stade. Excellences, M. le Président, je viendrai moi-même régler le compte au stade. Voilà la déclaration du commissaire Mahmadi Kourouma et qui, par ailleurs, dans son PV, a indiqué comment il est rentré au stade, comment les militaires sont rentrés pour arroser la foule, comment il a eu la vie sauve, comment son véhicule a été incendié au commissariat de Bellevue. Et c'est lui encore qui a rapporté que les armes qui avaient été trouvées là-bas avaient été incendiées. Son PV est versé au dossier. Donc, c'est en ce moment que mon commandant de peloton m'a dit à l'oreille pour confirmer ses propos, il m'a montré attendez, je voudrais moi-même les rendre compte. Pour confirmer ses propos, il nous a montré un picot qui dit être du président. C'est en ce moment toujours le commissaire. C'est mon commandant de peloton qui m'a dit à l'oreille c'est lui, l'aide du président, l'aide du camp du président. Est-ce qu'on peut être aussi explicite ? Donc, M. le Président, à la lumière de ces trois éléments, nous pensons qu'effectivement, le commandant Poumba est allé au stade sur l'ordre du président et qu'il était accompagné d'éléments qui ont commis des exactions et que de ce fait, il doit répondre des actes de crime contre l'humanité par du fait de la responsabilité du chef hiérarchique. M. le Président, parlons maintenant de M. Marcel Guilavogui. Et lui, je ne vais pas trop m'attarder puisque sa participation directe est étayée par plusieurs personnes. plusieurs témoins confirment avoir vu M. Marcel Guilavogui exercer directement des violences physiques sur les leaders et les manifestants. Le cas le plus emblématique, c'est celui de Sidiatour, de ce Sidiatouré. Il a asséné un coup sec sur la tête de ce dernier. M. le Président, cela est indéniable. Donc, son récit, son premier récit à la barre, quelle crédibilité. D'abord, il dit qu'il n'a pas été au stade. Quelques mois après, il se ravise et revient dire qu'il a été au stade. M. le Président, entre la parole de M. Marcel Guilavogui et celle des victimes et témoins dans cette affaire, qu'est-ce qui est plus crédible ? Un accusé qui change de version en cours de procès. est-ce crédible ? Je dis non. Donc, pour M. Marcel Guilavogui, je ne veux pas lire tous les PV. Je veux simplement indiquer, par exemple, le cas d'Ephraim Kamanda-Souma, l'un des gardes rapprochés de M. Sidiatouré, qui confirme à la barre, ici, de votre tribunal, Marcel a donné un coup sec à la tête de mon patron. Marcel. Alors, pour la participation, pour l'influence de... Vous savez, M. le Président, je vais terminer pour le cas de Marcel. Il a justifié son deuxième passage par le fait que... Vous savez, on était plus influent au sein du CNDD et auprès du président d'Addis. Je crois que... Il y a... Que... Plusieurs déclarations avaient été faites à cette barre, notamment par le commandant Toumba, qui déclarait... Marcel était plus chaud et plus craint que d'Addis. Ou encore, Marcel était plus influent au sein de la tour. C'était quelqu'un de toujours influent, contrairement à ce qu'il a raconté ici. Et l'exemple le plus simple et illustratif, c'est... C'est le... La tentative de l'assassinat de son co-accusé. C.C. Raphaël Haba. Vous avez suivi C.C. Raphaël Haba ici. M.C. Raphaël... J'ai oublié son grant. M.C. Raphaël Haba à la barre. Sur l'histoire du 3 décembre. Je sais que ce n'est pas l'objet de cette affaire, mais pour démontrer que M. Marcel était toujours influent et que les actes qu'il a commis au stade sont avérés et que son influence est restée intacte. M. le Président, C.C. Raphaël Haba, M.C. C. Raphaël Haba a expliqué clairement comment. Ils ont tenté de le piéger afin de le découper. Deux personnes ont été tuées dans l'entraise du commandant Poumba. Il l'a dit ici. Donc, le récit selon lequel il avait perdu toute influence auprès du président D'Addis n'est pas crédible. Dès lors, toutes les déclarations tendant à le disculper sont non fondées et que par conséquent, M. le Président, pour avoir agi directement, avoir directement agi sur, exercer des violences directement sur les leaders politiques, pour avoir été en compagnie d'éléments qui ont perpétré les massacres en sa compagnie, pour avoir donné des instructions pour que des crimes là soient commis, M. le Président, pour ces motifs, il y a lieu également de retenir M. Marcel Guilavogui pour crimes contre l'humanité et complicité sur le droit qu'il veut. M. le Président, il y a également, je veux parler de, enfin, ou avant-dernièrement, de M. Paul Mansa Guilavogui. M. le Président, je l'avais dit plus tôt, après la manifestation, après la répression sanglante au stade, les jours durant, des citoyens guinéens qui ont eu, selon le CND de l'outre-quittance, de manifester, ont été arrêtés et conduits dans les différents camps pour y subir des tortures au camp Makambo. Je prononce ce mot contre ma volonté. au Kankundara. Ces personnes ont été soumises à diverses tortures pendant des semaines. Pendant plusieurs jours, des gens ont été torturés en présence effective de M. Mansa Guilavogui. M. le Président, vous avez suivi à la barre ici des récits glaçants, impitoyables, inadmissibles des partis civils qui sont venus vous expliquer comment les tortures l'ont été infligées aux pauvres citoyens. comment il les a ordonnés de se superposer comme des sardines dans sa chambre pour convaincre sa femme. Nous, est-ce que nous ne sommes pas, ces marchés nous ne sommes pas des Guinéens, pourquoi ont-ils eu le courage de leur infliger de telles tortures ? M. le Président, Donc, également pour M. Paul Mansa, vous rétiendrez également, en ce qui le concerne, les crimes de torture conformant au Code pénal guinéen. M. le Président, venons maintenant à M. Mamadou Alioukieta par lequel je vais terminer en ce qui concerne les accusés. Les autres feront l'objet de plaidoiries avec mon équipe. La tâche est immense. Donc, allons maintenant parlons de M. Mamadou Alioukieta, M. le Président. Voilà un cas emblématique. Vous savez, M. le Président, au stade, l'horreur s'est produit. Les viols ont été commis à ciel ouvert. Mais ce qui est répugnant est inadmissible parce que la plupart des femmes qui ont été victimes de viols n'ont jamais pu identifier l'auteur de leur agresseur. Ils n'ont jamais identifié leur agresseur parce que ce sont des personnes qui étaient inconnues. Mais le cas spécifique de M. Mamadou Alioukieta nous donne à réfléchir. M. le Président, quand on voit la corpulence de M. Mamadou Alioukieta, l'accusé, qui frône les 90 kilos, comparé à la victime AB, environ 55, 45, 55 kilos, qui, de surprend, était connu de l'accusé. M. le Président, vous savez, dans des situations d'infortune, dans des difficultés extrêmes, il y a qu'on se... on s'en remet à Dieu, mais aussi aux personnes qu'on connaît. Il se trouve que Mme AB connaissait le gendarme, l'accusé, M. Mamadou Alioukieta. elle a cru à ses dépens que celui-ci pourrait la sauver parce qu'ils avaient une relation familiale. Mais, M. le Président, dès qu'il a aperçu la dame et qu'elle a demandé « aide-moi ! » l'aide qu'elle lui a apportée, l'aide qu'il lui a apportée, c'était de lui assémer un coup fatal sur le visage et d'appeler ses amis pour abuser d'elle. C'est inimaginable. Elle l'a reconnu. Et vous savez, M. le Président, je vais vous dire aujourd'hui la raison pour laquelle elle a déposé plainte. Quand l'accusé est allé chez elle, quand elle s'est plaint à la copine de l'accusé qui est aussi par ailleurs sa nièce par alliance ou par manche longue famille, elle a dit que « tu m'as fait du banc. » Elle dit « si l'accusé avait dit « je me suis trompé, je ne t'ai pas reconnu, c'est pourquoi je t'ai infligé cette souffrance, elle n'aurait jamais pour tes plaintes. » Mais quand l'accusé est venu dans la chambre où elle était couchée, alitée, elle a regardé dans les yeux il a dit « ce n'est pas moi, c'était de trop. » Elle ne pouvait pas accepter que cela reste ainsi. Il était hors de question que cela reste ainsi. Voilà la raison qui a conduit à ce qu'il y ait de trop se plaindre. Je sais que de l'autre côté, on a estimé que c'était une accusation fortuite, que ce serait lié au fait que l'accusé ne voudrait plus de sa nièce. Mais monsieur le président, c'est un argument incongruux. Mais qui représente monsieur Mamadou Ali Keta pour cette femme ? Ce n'est pas un homme riche au point que si elle porte plainte et peut s'attendre à des rétributions. Non. Qu'est-ce qu'elle pouvait gagner en portant plainte ? Une femme qui a cinq enfants. Aujourd'hui, dont la vie est détruite. Elle a été obligée de s'enjeter des bombes-missiles ces dix dernières années plus de six fois. Elle a été expiltrée, envoyée à Dakar parce qu'elle se sentait menacée. Monsieur le président, ensuite, quand il a été question de la confrontation ici, il faut préciser d'abord que Mme Ba avait déjà comparé à Huit-Clos et l'accusé était là. Et bien, pendant l'information judiciaire, il faut que je le dise, parce que certains ont estimé de l'autre côté qu'elle n'avait pas le courage de venir s'affronter à son bureau. Mais monsieur le président, pendant l'information judiciaire, j'étais avec M. Martin quand il y a eu la confrontation. Elle a réitéré toutes les accusations contre l'accusé en face de lui. Il était assis à quelques mètres parce que les bureaux du Prôles des Ouvres étaient exigus. Il n'y avait pas une distance. On était assis les uns à côté des autres avec son avocat. cette confrontation a eu lieu. Le P.V. est versé au dossier, monsieur le président. Donc, en ce qui concerne l'accusé, M. M. Dalioukita, vous le poursuivrez pour viol. C'est avéré. Et aussi, pour tentative d'agression. il y a une autre victime du nom de Mamadou Djibril, voyez-vous, M. L'accusé, Keïta, à horreur qu'on le reconnaisse pendant qu'il exerce le maintien d'ordre. Je suis sûr d'une chose, si la dame ne lui avait pas demandé l'autre, peut-être qu'il n'aurait pas violé. C'est une intuition. L'illustration, c'est pour le cas de M. Dalioukita. M. Dalioukita, il était à la gendarmerie d'Amdala. Il est connu de beaucoup de personnes. M. Dalioukita aussi, dans le désarroi total, après avoir échappé à l'entrée du SAD au criminel, il a croisé M. Dalioukita. Voilà ce qu'il me rapporte. Lorsque je tentais de m'échapper au porteur de maillot de Chelsea, il y a un gendarme du nom de M. Dalioukita que j'ai rencontré à qui j'ai demandé secours. Il m'a insulté et pourchassé avec une matraque et un couteau. Mais heureusement, je me suis échappé. Voilà un autre témoignage. Lui, il s'en prend plus aux personnes qui le reconnaissent. Donc, M. le Président, il n'y a aucun doute en ce qui concerne la culpabilité de l'accusé de M. Dalioukita. Pour ce qui est des accusés, M. le Président, je crois que j'ai suffisamment expliqué et leur culpabilité ne fait l'objet d'aucun doute. M. le Président, je voudrais aborder une partie importante parce que c'est qu'elle fera l'objet de répliques certainement cinglante de la défense. C'est la prétendue absence de preuve. C'est le leitmotiv de la défense. Et je crois que de ce point de vue, il est essentiel de dire à la défense que en matière de preuve, la preuve est libre. C'est un principe sacrosin. et que les PV de victimes, tout est menace des victimes, des vidéos, le rapport international d'enquête et la confrontation à la barre sont des éléments essentiels qui confortent l'accusation. Et nous pensons que toutes les victimes qui ont comparé à cette barre, tous les éléments qu'ils ont apportés sont largement suffisants pour démonter la culpabilité des accusés à cette barre. Je ne veux pas m'y étendre. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà démonté la culpabilité des accusés dont j'ai parlé pour les autres, mes confrères s'en s'agiront. Maintenant, je vais aborder le dernier point, l'avant-dernier point. Les conséquences sur les victimes. On a parlé des agressions, on a parlé des viols, on a parlé des disparus, on a parlé des blessés. Quelles sont les conséquences ? Monsieur le Président, les conséquences sont d'abord psychologiques. Je crois que c'est une expérience que les victimes ne vont jamais oublier. C'est un traumatisme profond parce que il y a eu une déshumanisation des victimes. Une tentative de prise de contrôle de leur âme. quand quelqu'un décide de violer une femme, il tente de s'approprier de son âme. Et c'est assez récurrent parce que des années après, l'agresseur est toujours dans le subconscient de sa victime. Et c'est ce qui est difficile, Monsieur le Président. Elle ne peut plus jamais oublier l'agression. Donc, c'est des conséquences psychologiques à long terme. Parlons justement de ces viols. Monsieur le Président, nous ne parlons pas que de deux viols, 3, 10, 20, 50, 60, mais 237 viols recensés. mais nous savons tous que ce nombre ne constitue que la face visible de l'iceberg et celles qui n'ont pas osé se faire enregistrer, celles qui n'ont pas expliqué les récits. L'ampleur est sans précédent. Et, Monsieur le Président, les conséquences sont multiples en ce qui concerne les femmes victimes de viol. Elles sont sociales, économiques, religieuses. Parlons justement de ces femmes. La plupart ont été abandonnées par l'ère Marie. Ça, c'est systématique. Même celles qui n'ont pas été violées au stade. parce que pour le commun des mortels, dans nos traditions, quand une femme est violée, elle est souillée. Et l'exemple le plus le plus macabre concerne Madame FK. Au moment des faits, elle était nourrice. Elle s'est rendue au stade de M. le Président comme toute citoyenne pour aller exprimer un avis. elle a été violée sur place, emportée, arrêtée et conduite dans un lieu qu'elle n'a jamais pu identifier. Elle a maintenu de force à cet endroit pendant trois jours. Pendant ces trois jours, M. le Président, les agresseurs se relayaient sur elle. puisque elle est nourrice, les seins ont gonflé puisque quand l'enfant ne tète pas, le lait s'accumule. Et si le lait s'accumule, ça provoque le gonflement des seins. Mais en dépit de s'accumule, ils ne l'ont pas laissée. Sinon, il est difficile quand même, M. le Président, de comprendre ça pendant trois jours. Et son alimentation était exclusivement des spaghettis qu'on lui donnait pendant trois jours. Elle est là, elle vit. Et le pire dans tout ça, M. le Président, elle a contracté le VIH. Elle est allée au stade saine et sauve avec un marine et un bébé. Elle est retournée chez elle sans son âme parce qu'elle a été souillée. Et vous savez quelle a été la réaction du bébé, M. le Président? Il a refusé de téter comme s'il savait que sa mère avait été souillée. Voilà comment un enfant ou trois mois n'a plus eu l'opportunité de téter sa mère. Tout ça parce que quelqu'un a décidé que pour conserver son pouvoir, il était prêt à tout jusqu'à aller prendre l'âme de ses concitoyens. M. le Président, elle traîne le VIH. Elle vit. Mais elle n'est plus la même. parce qu'après le 28 septembre, elle a tout perdu. Son mari l'a abandonné comme la plupart des femmes. Voilà, M. le Président. À cela s'ajoutent d'autres catégories de préjudice de victimes, les handicapés à vie. Les personnes qui sont allées au stade sain et sauf avec tous les membres complets qui se retournent chez elles avec un pied cassé qui finalement est amputé. et généralement, c'est des personnes qui avaient en charge toute une famille aujourd'hui qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus se mouvoir. Ensuite, il y a les disparus. Qui n'a pas été ému à cette barre, dans cette salle quand notre confrère, M. Uri Bayou, a parlé de son frère, Tien Nwassan, bas pour les disparus. Qui n'a pas été ému dans cette salle ? J'ai connu personnellement Tien Nwassan, à Pita, parce que nous avons grandi ensemble. Il est un peu plus âgé que moi, mais nous sommes de la même génération. Je l'ai connu. Quand il a disparu, il a été tué au stade. Il y a une photo qui a été montrée ici. Son corps n'a jamais été retrouvé. Sa pauvre mère a demandé à M. Uri Bayou. Quand celui-ci a essayé de l'embobiner pour dire que le corps n'était pas en bon état et qu'il fallait l'enterrer à Konakry, elle a dit « Mon fils, ne l'enterrez pas à Konakry. Mettez le reste dans un chassé. Envoyez à Pita Choumont. » M. Uri Bayou savait pertinemment que son corps n'avait pas été retrouvé. Voilà comment lui l'a disparu au stade. Et, M. le Président, ce qui est regrettable dans cette histoire, la vie ne s'en est plus remise. Elle est décédée. M. le Président, parlant justement des disparus les forces communes, il est avéré que plusieurs de nos compatriotes qui ont perdu la vie ont été attirés dans des endroits que nous ignorons. Il a été fait, il a été mentionné le cimetière de Fabao. Un témoin est venu à cette barre parler du cimetière de Cameroun. Sur le Président, il aurait été judicieux que des démarches soient menées pour que ces personnes-là soient identifiées. Malheureusement, ce n'est pas le cas et nous savons tous que les disparus constituent le point faible dans cette procédure. M. le Président, je m'interroge pourquoi le Président Dadis, le colonel Thiebouro, le colonel Pivy et tous ceux qui sont intervenus au stade pourquoi ils refusent catégoriquement de nous montrer les forces communes. Pourquoi ? C'est eux qui savent où se trouvent ces forces communes. M. le Président, ils refusent de nous dire où sont enterrés les corps, pour quelles raisons. Le fait d'avoir pris leurs armes n'est pas suffisant. Le général Omar Sano a parlé de 157 corps qui étaient au camp. Où sont ces corps ? Personne ne sait. Après avoir torturés, violés, tués, aucune information. Le Président Dadis et ses hommes ont décidé que les armes des manifestants pacifiques et toutes les images de ce jour m'ont prouvé n'avaient droit ni à une sépulture ni à la vérité. M. le Président. Puisqu'il ne peut plus ramener ces personnes à la vie, nous pensons quand même qu'ils ont le droit à une sépulture digne. Et nous savons tous, selon la lésame populaire, quand une personne disparaît, tant qu'elle n'est pas enterrée dignement, son âme est dans la nature. Il est difficile de trouver le repos. L'âme se promène divanque. Qui sait dans cette salle si l'âme vient de disparaître n'est pas là. Peut-être que l'âme vient de disparaître en train de nous regarder pendant que je vous parle, M. le Président. Toute personne a droit à une sépulture. Et dans notre religion, M. le Président, les rites sont prévus. Quand quelqu'un meurt, il y a des rites qui sont effectués pour justement le présenter à Dieu, pour que son âme quitte son enveloppe, l'âme a quitté l'enveloppe corporelle. C'est vrai. Mais sa présentation est indispensable parce qu'il faut l'enterrer dignement. Il faut laver le corps, il faut le mettre dans un linceuil. M. le Président, rien de tout s'en a été fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qui peut justifier une telle attitude ? M. le Président, M. le Président, ce cynisme nous empêchera certainement d'accorder des circonstances atténuantes aux accusés. Parce que parfois, quand le criminel commet le forfait, il se répand. Quand il commet un acte répréhensible, il se répand. cela peut constituer des circonstances atténuantes. Mais depuis le début de cette affaire, lequel d'entre eux a reconnu les faits ou a eu de l'empathie pour les victimes ? M. le Président, L'attitude de la plupart des accusés a confirmé leur mépris à l'égard des victimes. M. le Président, quand un accusé ou son conseil déclare haut et fort il y a de fausses victimes, celles qui parlent mal, nous avons suivi ici pendant le 8 mois des questions tendantes à dire que vous avez menti. M. le Président, pourquoi quelqu'un viendrait à cette barre dire que j'ai été violé si ce n'est pas vrai ? Pourquoi ? C'est du mépris à l'égard des victimes. M. le Président, les crimes contre l'humanité sont des crimes très graves. Donc, il n'y a aucune possibilité pour qu'il y ait des circonstances atténuantes pour qui que ce soit. Parce que la pré-méditation, comme je l'ai indiqué plus haut, est avérée. Et la caractéristique justement des crimes contre l'humanité, c'est le sadisme. Et ce sadisme-là se traduit par des actes extrêmes. Pour le cas du 28 septembre, par exemple, qu'après avoir violé une femme, parfois, à plusieurs, l'agresseur, le criminel introduit du bois ou sa baillette dans la partie intime de la femme. c'est du sadisme. Parce que si l'intention seulement était de violer, je pense qu'après le viol, on n'a pas besoin de détruire l'appareil génital de la femme, de la femme agressée. Mais c'est exact tout comme ça, c'est son produit au stade. Et, ils ont la possibilité de prendre possession de leur âme, comme je l'ai dit tantôt. Ils peuvent les persécuter, ils peuvent les tuer. Et tuer pour tuer. Et André Fossard, dans son livre, a eu, a résumé cette problématique par la France souvente. Le crime contre l'humanité, c'est-à-dire quelqu'un sous prétexte qu'il est né. Donc, on ne cherche plus à vous reprocher autre chose que d'être né. D'avoir, d'être, c'est-à-dire de croire que vous existez, que vous avez le droit de manifester. On vous dit vous n'avez pas le droit de manifester, donc on a le droit de vous tuer. C'est l'expression. C'est ôter à ces victimes toute l'humanité. C'est la haine qui anime ce genre de crime. Et cette haine ne se satisfait que par la réduction de sa victime à l'impuissance, soit par la mort, par la souffrance, par l'emprisonnement. Et il est fait nécessairement de façon massive. Monsieur le Président, parlons justement du sadisme. Il convient de... Parce que pour le sadisme, pour celui qui exerce le sadisme sur une victime, il convient pour lui de faire sentir la douleur, pour faire regretter à la victime son existence. Parce que quand la victime se croit humaine, elle lui dit tout le monde « Tu n'es pas humaine. Tu n'es pas humaine. » C'est pour cette raison que je t'influge ça. Il prend possession de l'âme. Monsieur le Président, c'est sans le sadisme. C'est pourquoi il est inadmissible qu'il ait des circonstances atténuantes. Et on oblige les victimes à regretter leur naissance ou leur revendication. C'est ce qui s'est produit au stade. On vous fera regretter de rentrer au stade. C'est ce qui a été fait. Et ce regret s'est traduit par beaucoup de morts, par beaucoup de viols. Monsieur le Président, ces crimes sont donc impardonnables. Comment peut-on pardonner ces crimes abjects sans reconnaissance de l'air hauteur ? Ni comment oublier ces souffrances qui continuent jusqu'à présent ? C'est impossible, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les accusés méritent le châtiment même si aucun châtiment ne peut penser les plaies que cette répression a causé. même si tout ceci a été condamné à perpétuité, cela ne peut pas suffire pour penser les plaies béantes qui ont été ouvertes de par l'air foot. Monsieur le Président, dans ce sillage, des enfants sont nés après la disparition de leur père. D'autres ne recouvriront plus jamais la santé. D'autres ne trouveront plus d'hommes parce que porteurs du VIH, d'autres femmes ne pourront plus jamais avoir de rapport intime avec leurs partenaires parce que les militaires après le viol ont introduit des bois ou des couteaux. C'est impossible. D'autres encore ne pourront plus en panter. Voilà les conséquences, Monsieur le Président. Et comment peut-on pardonner de tels actes ? Nous disons que c'est impossible. Toutes ces souffrances ont été causées par un régime qui voulait à tout prix conserver le pouvoir. Voilà ce qui nous a conduits à ce drame. Monsieur le Président, ce régime est également caractérisé par la banalisation de la violence qui étoffe notre société et notre humanité. Depuis les massacres du stade, malheureusement, est-ce que cela a servi de leçon ? Non. Depuis ce massacre, il y a eu plusieurs autres exactions dont je ne veux pas parler. C'est pourquoi il faut à travers ce procès mettre fin à ce cycle de violence d'État. Cette violence doit s'arrêter. Il faut absolument mettre fin à la violence et à l'impunité, non pas plus tard mais à partir d'aujourd'hui. Le peuple vous regarde, Monsieur le Président. L'Afrique vous regarde. Le monde entier vous observe. Monsieur le Président, honorable assesseur, les victimes vous regardent. Elles vous demandent de vous rappeler dans leurs témoignages à la barre, aussi pendant le 8 mois. Pendant le 8 mois, Monsieur le Président, il y a eu plusieurs témoignages qui ont fait pleurer plusieurs personnes. L'image de notre justice est en jeu. Et je sais que vous redorerez son image à travers votre décision. Que cela s'arrête de laissons à ceux qui pensent qu'ils peuvent impidément tuer ou torturer des Guinais, qui pensent que tôt ou tard, ils répondront de leurs actes. Parce que, Monsieur le Président, c'est qui est important. Si le crime code de l'humanité est retenu, tous les auteurs qui sont aujourd'hui en liberté, qui se cachent ou qui pensent qu'ils ne pourront pas être retrouvés, pourront être de même poursuivis et condamnés parce que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. C'est pourquoi il faut retenir cette qualification pour donner la chance à pour que ces individus-là, ces criminels-là soient recherchés partout où se trouvent pour qu'ils soient punis. Même récemment, Monsieur le Président, des criminels nazis ont été condamnés parce que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Monsieur le Président, pendant votre délibération, pensez aux souffrances des victimes, en particulier aux morts, mais aussi aux disparus qui n'ont pas eu droit à une sépulture digne et dont les âmes errent dans la nature. Pensez à cette jeune fille innocente, battue, violée ou tuée, pour avoir tout simplement exercé un droit fondamental à ce lieu de manifester. Pensez à vos familles, pensez à vos enfants, Monsieur le Président. C'est important. Pour terminer, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, nous ne cherchons pas la vengeance, mais nous n'accepterons pas la complaisance. Nous souhaitons que le socle de votre verdict à prononcer soit la triptyque du droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Parlons justement de réparation. C'est en rendant justice que les victimes retrouveront la paix. C'est pourquoi nous vous demandons d'être réglés. Parlons justement de réparation, Monsieur le Président, on s'est posé une multitude de questions. Comment réparer un préjudice aussi immense ? Comment rétablir une victime qui a perdu un proche ? Comment ? Comment dédommager une victime de viol qui a été souillée par une horde de barbares ? Comment évaluer l'impact psychologique d'une telle atteinte à la dignité d'une personne ? Comment évaluer le dégât de souffrance d'une femme qui a perdu son mari ? Il est impossible, Monsieur le Président, de réparer tout le préjudice que les victimes ont subi dans leur corps et dans leur âme. Mais, on s'est efforcé. pour réclamer une maudite somme puisque c'est notre droit. Non pas parce que nous échangeons cette somme à notre dignité, nous échangeons cette somme à notre âme, mais parce que c'est la loi qui le confère. Pourquoi ? Voilà pourquoi, même s'il est impossible de réparer tous les préjudices, nous vous soumettons cette demande de réparation, Monsieur le Président. C'est pourquoi, au regard de ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir retenir les accusés d'aller bien de la culpabilité de crimes contre l'humanité pour les infractions commises au cours des événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Pour la réparation, recevoir Nouribail-le-Bas et 730 autres, la FIDH, l'OGDH, n'avis pas dans les constitutions de partis civils. Ils faisaient droit condamner solidairement les accusés au paiement des montants ci-après. Pour les ayants droit des morts et des disparus, au nombre de 87, vous allouerez 3 milliards par groupe des endroits. Pour les femmes victimes de viols, au nombre de 137 recensés et qui sont pour consulter de partis civils, 2 milliards par victime. Pour ceux qui sont victimes de coups et blessures volontaires, au nombre de 500, 1,5 milliard par personne. Pour les victimes de tortures, au nombre de 5, 2 milliards par personne, M. le Président. Pour les victimes de pièges, au nombre de 13, nous sollicitons 1 milliard par personne. M. le Président, en plus de cette demande, nous voudrons que, puisque l'État guinéen, certes, n'est pas parti à ce procès, mais il aurait pu être tenu pour responsable aussi, puisque ceux qui ont agi l'ont fait sous couvert de l'État. Il s'agit des cadres de l'État, de notre République. Nous voudrons que ce montant-là soit garanti pour le paiement par l'État guinéen. M. le Président, je voudrais terminer par vous dire ceci. Nous avons une âme, une conscience, une humilité à préserver, à nous d'accomplir notre devoir, à vous d'accomplir le vôtre. À travers ces mots, j'ai accompli le mien et à vous, M. et H. et H. d'accomplir le vôtre. Je vous remercie et je plaide. Merci.